J'ai reçu mes box et l'eau fraîche et pour vous c'est jusqu'à 24 repas offerts et 3 cadeaux surprises avec mon mot de passe Sam-YT donc là dans mes box et l'eau fraîche j'ai reçu tous les ingrédients dans les quantités adéquates pour que je puisse cuisiner sans me prendre la tête pendant toute la semaine les repas dont j'ai besoin que ce soit le midi ou le soir que ce soit pour quand je suis au travail ou avec mon chéri le soir à la maison d'ailleurs je vous propose de me suivre je vais vous montrer comment j'ai fait pour recevoir tout ça moi j'aime bien le faire sur mon ordinateur parce qu'entre deux interviews ça me permet de commander mais on peut le faire également d'un téléphone portable juste du bout des doigts là je sélectionne si je veux des recettes classiques familiales végétarienne rapido cuisine du monde smart poissons légumes flexitarien pour ma part je vais aller sur des recettes végétarienne je renseigne le nombre de personnes je mets pour deux personnes bah oui je compte mon chéri quand même le nombre de repas que je souhaite par semaine je vais en mettre cinq et là je clique sur choisir ma box j'ai juste à renseigner mon email et j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de recettes qui me sont proposées je peux faire une pizza margarita sur nannes je peux faire des nouilles sautées je peux faire des bouchées panées une bruschetta une tarte à la tomate au cantal un bol de saumon teriyaki un burger des gnocchi une paella franchement et l'eau fraîche c'est eux qui me donnent toutes les idées je vous propose de passer à l'action on va se cuisiner une mousse à cavé j let's go c'est parti je vois tout le monde autour de moi dans mon entourage qui me dit mais comment tu fais pour manger aussi sainement comment tu fais ça me donne envie ce que tu peux sur tes réseaux sociaux mais ça doit être long c'est compliqué j'ai pas le temps et moi est ce que vous croyez sincèrement que j'ai le temps je taffe de 7h30 jusqu'à 20h et pourtant je me cuisine et je me fais des repas qui sont frais qui qui sont savoureux qui sont équilibrés et tout ça grâce à mes box que je reçois si je peux le faire vous pouvez le faire c'est possible et en plus le prix il est hyper correct allez sur l'application et l'eau fraîche de votre smartphone simplement regarder par curiosité simuler une commande voyez ce que vous prendriez ce que vous commanderiez comme ingrédients et je peux vous assurer qu'une fois que vous recevrez votre box vous allez vous dire mais pourquoi je n'ai pas fait plus tôt c'est magnifique franchement c'est superbe maintenant vous connaissez officiellement le secret de mes petits plats savoureux concoctés par moi même ou mon chéri si vous avez envie de vous faire plaisir ça se passe avec le mot de passe sam-yt ça vous permettra d'obtenir jusqu'à 24 repas offerts et 3 cadeaux surprises et vous pourrez ainsi c'est merveilleux ça donne envie vous régaler comme moi bon appétit et bonne émission bonjour les garçons après secret story vous êtes sur le plateau d'ajah je suis avec votre meilleur ami la plante verte il est trop méchant c'est une blague bien sûr tout de suite sommaire ajadvisor sur ajah ce ne sont pas les hôtels que nous notons mais les nouvelles téléréalités ajah vous fait donc sa critique média des apprentis champions les chroniqueuses de la semaine vous ont préparé leur coup de coeur et leur coup de gueule dans l'actualité au sommaire des up and down sébastien pinelli qui s'est fait opérer en urgence à coeur ouvert sa compagne chloé couper donne de ces nouvelles ayamnour et dylan thierry se sont mariés ils sont déjà divorcés mais savez-vous véritablement ce que cache leur relation quant à marier au premier regard sur m6 une chroniqueuse se penchera sur les dessous de la relation conflictuelle entre ludivine et rafael nous avons la chance d'avoir en plateau cameron et ulysse fraîchement sorti de secret story sur tf1 ulysse et cameron vont éclater leur vérité je suis curieux de savoir si vous vous en tapez ou si vous vous en tapez pas nicolas l'audina vainqueur de ce power josepé de qui veut épouser mon fils qui clash les candidats des 50 d'ailleurs amélie netten réagi pastos qui affirme que simon castaldi serait le candidat le plus sale de la télé réalité ou encore maïsan qui accuse kumba de lui avoir volé ses bottes allez-vous à j'affirmer oui ou allez-vous à j'affirmer non chelsea coréa vous la connaissez c'est la fille de jette et laurent de la jlc family à 6 ans est ce que vous estimez qu'un enfant d'influenceur doit être autorisé à faire de la publicité sur les réseaux quant à frenchy short la mairie du cap d'acte veut empêcher le tournage de la saison 2 est ce qu'ils ont raison et enfin en actus libres à ja vous parlera du phénomène sniffy cette poudre énergisante peut-elle inciter à la consommation d'autres substances à vous de répondre à toutes ces questions avec nous et j'aimerais qu'on applaudisse nos invités de la semaine tout droit sorti de la maison des secrets ici la voix t'as vu je le fais pas mal je fais bien en vrai ici ici on va le remplacer ici la voix la saison prochaine 11 pas mal hein Cameron Cameron on t'a découvert toi bien avant secret story tu faisais partie de ces candidats déjà célèbres sur les réseaux sociaux qui ont été mis en lumière d'un secret story dans un hangar avec pour secret je suis le créateur de quoi couber Ulysse de ton côté on t'a découvert dans secret story mais il y a de ça presque 19 ans bah oui parce que ton secret c'est le public m'a découvert dans la saison 1 de secret story et j'ai vu comme ça Ulysse sur tes réseaux sociaux qui paraît que t'es en pétard et que des masques vont tomber aujourd'hui sur Aja t'as dit il y a des masques qui vont peut-être tomber aujourd'hui non non il n'y a pas peut-être ça va tomber hein il a dit ça va tomber qu'est-ce qui va tomber ? des choses qu'on commence à réaliser que peut-être des personnes jouent un peu un côté bizarre dans le jeu quoi bon ok bah tu vas nous faire des petites révélations sur votre saison de secret story 2024 et j'aimerais qu'on applaudisse aussi les garçons avec moi nos superbes chroniqueuses bah ouais Jennifer, Alexandra, Anoushka, trio inédit cette semaine les filles vous savez qu'elle aurait pu être votre secret si vous aviez participé à secret story toutes les trois non tu vas nous le dire nous sommes aussi belles de l'intérieur que de l'extérieur ohhhh applaudissements, applaudissements s'il vous plaît merci 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 je confirme si j'avais été hétéro je saurais comment draguer ah oui oui pour de vrai ? c'était un peu lourd ? non ça allait c'était bien ? bon super alors si c'est bien on continue sur cette lancée les filles est-ce que je vous aurais séduit si je vous chantez une petite chanson du like je vous rends compte là au détour d'une soirée je sors ma guitare comme ça je sors ma guitare et je vous dis mais les filles je comprends pas je trouve que Aja n'a pas eu assez de like la semaine dernière il y a dû en avoir 12 000 ou 13 000 alors la question que je me pose tout le temps c'est ok j'fais pour mériter ça oh baby ok j'fais pour ne pas être liké oh baby j'aimerais que tu tises ton doigt pour moi un petit like ça ne te tuera pas crois moi ok j'fais pour mériter ça oh baby qu'est-ce que j'fais pour ne pas être liké oh baby j'aimerais que tu tises ton doigt pour voir un petit like ça ne te tuera pas crois moi un petit like ça ne te tuera pas un petit like ça ne te tuera pas qu'où bé qu'où bé un petit like ça ne te tuera pas ça prend un gospel là qu'où bé ça devient un tube cette chanson ça rentre dans la tête elle rentre dans la tête en tout cas moi j'ai vu sur les réseaux de cameron que dans secret story il y a autre chose qui rentre dans quelque chose d'autre oh lolo enfin je vous sache dit rien on en parlera au détour de la question ballon et j'aimerais qu'on remercie aussi vivement c'est important pour nous les remerciements Chloé Robin non ce n'est pas la fille de Muriel elle nous a sublimé cette semaine elle nous a rendu potable pour vous présentable pour vous vous la retrouvez sur ses réseaux sociaux sur son compte instagram c'est Chloé Robin make up merci et je vous propose de démarrer cette émission 183 avec ajadvisor alors mon cher cameron mon cher ulysse sur Aja ce ne sont pas les hôtels que nous notons non 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 ce sont les nouvelles téléréalités est-ce que vous avez entendu parler des apprentis champions ouais ouais et bien on va noter les apprentis champions les apprentis champions c'est une toute nouvelle émission de téléréalités produite par Bani J on le sait il y a les jeux olympiques de Paris on en entend parler en veux-tu en voilà depuis maintenant près de deux ans et W9 a lancé une nouvelle compétition alignée quelque part sur ces jeux olympiques ça s'appelle les apprentis champions je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet au moment où on enregistre où on est en live il y a eu trois épisodes qui ont été diffusés vous vous en avez vu deux parce que forcément on peut pas être devant notre télé maintenant et c'est mieux de regarder Aja que de regarder les apprentis champions vous avez le replay pour ça pour Aja aussi en vrai mais c'est mieux de nous regarder quand même Anoushka je te demande de communiquer ta note tu peux t'armer de ton smartphone que tu n'as plus si si c'est le mien c'est pas grave tu le prêtes pour donner ta note et nous expliquer tout de suite attention vous allez nous dire laquelle est la plus convaincante pourquoi tu donnes cette note aux apprentis champions et quelle est ta critique média hâte de la découvrir alors moi pour cette nouvelle émission les apprentis champions j'ai mis la note de 4 à 4 c'est pas mal c'est beaucoup 4 sur combien ? 4 sur 5 4 sur 5 4 sur 5 je me suis dit sur 10 non 4 sur 5 effectivement j'ai mis cette note parce que comparativement à deux powers c'est un cran en dessous donc à la base j'avais mis 4 pour The Power donc j'aurais du mettre 3 pour celle-ci t'avais mis 3 oui voilà c'est parce que c'est le téléphone de Alex oui ça m'a fait délire donc refais-le ok donc pour cette nouvelle émission les apprentis champions j'ai mis la note de 3 Spence vous ne savez pas ce que je vais dire non spoiler 3 étoiles sur 5 non là on est juste parce que comme je viens de le dire j'avais mis un cran au-dessous de The Power et j'avais mis 4 à The Power donc fallait que je sois fidèle à moi-même mais ceci étant dit moi j'ai été surprise en bien on avait parlé de cette bande annonce on se disait c'est un peu cringe c'est un peu beauf etc alors le côté beauf c'est ça aussi qui fait que j'ai rendu un point on l'a toujours un petit peu dans l'émission mais j'ai trouvé ça génial moi de revoir des anciennes têtes apparemment quand on met des nouvelles têtes ça prend pas donc autant remettre les anciennes pour voir ce qui s'est passé au niveau des histoires etc oui parce que t'as deux équipes t'as l'équipe jeune exactement t'es composé de Bastos, Clarisse, Beverly, Giovanni, Greg, Amélie, Simon, Lisa Marie et t'as l'équipe des rouges avec Julien et Manon, Adixia, Simon, Soraya, Nicolas, Océane et Samy et y'a pas un truc qui vous fait un petit peu bizarre ? moi j'ai été super surprise de voir Greg chez les jaunes et pas avec ses fratés dans les rouges donc je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe j'aurais voulu savoir de voir Simon le nouveau mari d'Adixia avec Adixia face à Simon Castadil l'ex-Adixia j'avais trop envie on savait qu'il y avait des histoires entre eux enfin franchement moi j'étais contente de les retrouver moi qui suis une vieille peau et qui n'ai jamais eu snap et qui n'aurai jamais snap je suis pas leurs histoires leurs embrouilles sur les réseaux comme ça donc je trouve que je peux enfin les retrouver là une autre chose que j'ai trouvé super sympa et je finirai là-dessus c'est le fait de mettre en exergue comme ça des associations caritatives qui se battent pas pour eux ils ont pas la cagnotte pour eux mais pour des associations et ça met en lumière de nouvelles associations que moi personnellement je ne connaissais pas n'as-tu pas l'impression ma chère Anoushka avant de découvrir la note de Jennifer et d'Alexandra que ces associations justement dans ces émissions de télé-réalité pure c'est un peu un prétexte c'est un peu en mode voilà on sait il y a des clashs il y a toujours les mêmes histoires d'amour vous allez encore avoir droit à Lisa Marie qui est le bout de viande de Greg Yega le bout de viande de Bastos le bout de viande de Nicolas Laudina comme dans toutes les télé-réalités mais on limite la critique parce que c'est pour une association bah non moi je trouve que si on avait vous voyez ça revient à ce que je disais la semaine passée sur le fait que les français adorent critiquer et sont des rageaux parce que s'ils avaient pas mis des associations on aurait dit ah mais pourquoi ils auraient besoin d'argent pourquoi quel est le but de cette émission donc bah non célébrons ça moi je trouve oui ça veut pas dire qu'on dénonce pas le fait c'est pour des assos Alexandre à ta note d'abord alors ma note j'ai été moins sympa que toi le téléphone à être moins sympa j'ai mis la note de 2 ça fait mal comment vous dire que alors à la base j'aurais pas regardé parce que ça m'attire pas sur le papier on avait parlé de la bande annonce dans l'émission j'avais trouvé ça kitsch j'avais vraiment trouvé ça nul ringard et bah en regardant les deux premiers épisodes j'ai trouvé ça nul ringard pourquoi ? premier épisode déjà présentation des équipes excusez-moi mais c'est très CHIANT enfin on les appelle Paga les appellent les uns après les autres bon on est capable de voir la composition d'une équipe donc c'est très long il se passe rien Paga est bon hein ouais j'ai trouvé qu'il était grave bon c'est un peu dans la caricature mais oui ! les garçons et on va poursuivre Alexandra c'est très intéressant qu'est-ce que vous avez pensé de Paga à l'animation commentateur sportif c'est nouveau pour lui je trouve que ça les va hyper bien ce côté je suis d'accord moi j'ai vu sur les réseaux il met du punch et tout sa voix et tout ça les va trop bien il aime ça Alexandra bon pas convaincu moi verso mais voilà ensuite deuxième vous allez dire que je suis vraiment méchante deuxième épisode là je me suis dit ah je les commence à ils courent sur la piste il se passe un truc ils se mettent dans les starters c'est rigolo on voit un peu le 400 mètres et tout et puis je décroche quand on commence à rentrer dans les fameuses histoires qui toi t'intéresse et là je me dis ça y est Greg, Clarisse Lisa Marie qui se fait draguer par tout le monde Oh ouais j'ai dit ça y est j'ai perdu le concept de la compétition j'ai perdu le concept de l'entraînement alors on les voit courir et puis il y a quand même une caricature c'est à dire qu'on a envie de voir ceux qui savent pas courir ceux qui sont essoufflés bah oui euh ouais mais c'est chiste pardon en même temps en même temps ce que tu dis est juste dans le sens et sur le point que sur 50 minutes d'épisode t'as entre 8 à 10 minutes de compétition sportive si je peux ça veut dire que en termes de stats t'as 20% de démission c'est de la compétition sportive donc le sport est le prétexte bah évidemment est-ce que moi ça m'intéresse de connaître le jacuzzi l'appartement l'hôtel à Malaga je m'en fous je trouve ça hyper lourd non mais c'est vrai du coup on sait qu'ils vont se faire des soirées ils expliquent dès le premier soir oui on est là pour une compétition mais en même temps c'est nous les frappés nous on fait la fête nan 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 on comprend qu'il va se passer des trucs et tout donc je trouve que c'est quand même très télé-réalité petite déception aussi pour Patrick Montel qui moi qui aime beaucoup le sport est une voix est une figure de France Télévisions de l'athlée bah tu connais bien aussi forcément en référence avec ton papa et tout ça fait partie de l'histoire du sport tu dis ça parce que ton papa Ulysse c'est Henri Lecompte un célèbre témisman parlons aux personnes qui ne connaissent pas exactement je savais pas moi d'autre expérience voilà oui donc Anoushka tu peux te mettre en couple avec Ulysse euh... wow c'est bon non parce que c'était une vanne gratuite oh putain ça sort de nul pas un peu méchant quand même depuis quand je m'attache je regarde pas le tennis désolé t'es allée à Roland Garros ? bon bah voilà pourtant t'as la même couleur que Roland douff orange et douff superbe robe merci donc Patrick Montel euh... voilà je reprends je comprends pas ce qu'il fait là j'espère qu'il a reçu un gros chèque parce que je trouve que pour lui bof et puis pareil ceux qui les entraînent euh... Muriel Urti je me disais c'est des super carrières c'est génial mais je trouve que c'est un peu la caution crédibilité du programme pour apporter un peu de sport 2 mais voilà j'adhère pas pour l'instant je suis je peux juste rebondir là-dessus juste après Jennifer oui ok juste après Jennifer Jennifer ta note moi je suis hyper cool allez je note t'as mis combien ? bah attends si tu la dis pas ah 4 ah ah c'était ça le 4 j'ai volé ton 4 si oui tu m'as volé mon 4 je suis sympa ouais t'es sympa ouais je suis sympa alors pourquoi ? t'as adoré alors ? adoré ? moi j'ai aimé j'ai aimé j'ai jugé un programme de télé-réalité qui s'inscrit dans un calendrier pré-jeux olympiques et donc qui a du sens sur ce plan là c'est intéressant de faire un programme de télé-réalité en lien avec l'actualité en lien avec les jeux olympiques et on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'une petite partie sport et une grosse partie de potin c'est normal c'est logique et c'est ce qui fait fonctionner la télé-réalité si on avait voulu faire un programme sportif on aurait fait un programme sportif tout court et excuse-moi dans quelques mois si vous voulez voir un truc sportif avec des anciens champions avec des anciens champions qui viennent s'affronter etc ok voilà ça aurait été un autre concept là on est dans une télé-réalité donc il y a les ingrédients d'une télé-réalité je trouve que le casting est sympa il y a de fortes têtes je trouve que effectivement Paga on y revient mais il est super la façon dont il co-anime pour Montier moi je trouve que ça fait un espèce de programme hybride entre deux je trouve que c'est bien maîtriser ce côté un peu tourné à la dérision etc c'est rigolo en fait je vois pas comment on aurait pu imaginer une autre façon d'équilibrer les choses ils ont mis par petites doses de la crédibilité à leur programme ce côté association etc ça se regarde en mangeant des pop-corn c'est fun je trouve ça cool pour le chat en tout cas c'est pas une émission sportive mais une émission télé-réalité comme une autre Alexandra Juste le petit point positif que je pourrais y voir en t'écoutant ça m'a fait penser en regardant le programme je m'étais dit ça peut éduquer des jeunes à faire du sport en revanche et ça c'est pas alors j'allais dire un mot vulgaire pardon mais ça c'est intelligent je trouve dans le programme si ça peut montrer que quand on a pas d'entraînement sportif on voit certains candidats de télé-réalité dont Nicolas qui galère sur un tapis roulant à courir etc ils sont très fatigués très essoufflés en définitive si ça peut donner goût à des jeunes d'aller se mettre sur la piste d'athlés et d'essayer pendant les jeux olympiques et de découvrir des disciplines bah ça je trouve ça bien voilà c'est le seul petit peu Super mais regardons les apprentis champions au collège faisons des sessions de visionnage en troisième attention à condition que les valeurs du sport ne soient pas entachées par les clashs qu'il pourra y avoir voilà l'idée c'est qu'il se passe rien quand on est dans le cadre de la compétition quand on est sur les pistes d'athlés quand on est à la piscine etc il faudrait pas qu'en fait les valeurs du sport soient entachées par ce programme et là pour le coup ça va salir aussi l'image des sportifs qui sont coachs ça va salir aussi l'image de Bernard Montier mais moi je ne comprends pas pourquoi les candidats alors qu'ils ont signé pour les apprentis champions se plaignent tous de faire du sport c'est ça qui est incroyable ça c'est drôle parce que c'est drôle je pense que c'est le truc du sport il y en a qui sont très sportifs je savais pas que l'instance alors pas en même temps on va écouter Ulysse moi je disais à Cameron que peut-être quand ils sont arrivés là-bas ils se sont dit que ça allait pas être aussi intense elle nous se dit qu'il y a peut-être moyen que ça va être détente, cool puis au final on voit qu'ils donnent leurs moyens quand même sur les trucs qui sont assez fatigués à la fin il y a quand même beaucoup d'épreuves vous auriez pu vous participer à une émission ? on peut franchement c'est ce concept là j'adore après il fait du sport moi je fais du sport c'est ça et par contre Kalanta là ouf Kalanta c'est dur ah ouais là c'est pas la même et ben on parlait de Paga on a posé la question à Paga sur ce nouveau métier qu'il embrasse quelque part celui d'animateur, commentateur sportif comment il se sent, est-ce qu'il est à l'aise dans quel état d'esprit il a été tout au long de ce tournage je vous propose de découvrir sa réponse à ces questions en exclusivité pour Aja, regardez euh ouais donc je te disais concernant les apprentis champions bah écoute attends j'ai lavé mes lunettes on va mieux me voir je te dis donc c'est super l'opportunité que j'ai pu avoir euh on m'a proposé on m'a appelé donc Vanizy m'a appelé ils m'ont dit est-ce que Paga ça te dit d'être euh un petit peu euh 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 journaliste sportif on va dire euh euh on va dire un petit peu la paganerie voilà commenter un petit peu prendre des informations euh bord terrain on peut appeler ça bord terrain j'ai dit écoute moi ça me colle complètement la peau donc pourquoi pas tenter cette opportunité et puis je me suis pris au jeu ça m'a énormément plu j'étais du côté de la production donc euh c'est vraiment un tout autre regard qu'on peut avoir et surtout qu'on ne le met pas assez en avant mais c'est beaucoup quelque chose d'exceptionnel que font la production avec les rédac-chefs les journalistes, les producteurs toutes les personnes qui sont derrière dans le monde et qui travaillent pour tourner des films, éviter des réalités c'est génial et puis j'ai eu cette opportunité de partir je me suis régalé, j'ai pris mon coeur en merveille j'ai été félicité un petit peu par tout le monde puisque j'ai quand même fait du bon boulot et parce que ça m'a plu et donc aussi cette chance de pouvoir commenter en plus de ça les épreuves sportives avec mon cher et tendre Patrick Montel micro d'or, du commentaire sportif c'était du pur bonheur mon petit Sam et puis si j'ai l'occasion de le refaire bien sûr que je le referai avec plaisir parce que c'était vraiment unique nouveau est très 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 bon pour moi parce que j'ai pris énormément de plaisir je t'embarque en tout cas ça fait plaisir de voir un candidat ancien je peux être un candidat télé-réalité embrasser une nouvelle carrière un nouveau métier comme Laurent aussi comme Laurent Maestré voilà mais qui je trouve est un petit peu dans le mimétisme de Stéphane Rottenberg vous trouvez pas ? ça fait très Pékin Express dans sa façon d'animer et je trouve que ça manque de lui c'est peut-être son émission préférée oui c'est sûrement son émission préférée je trouve que ça manque un peu de sa personnalité à lui en tout cas sur les réseaux sociaux c'est vrai que c'est quand même très critiqué comme tout est critiqué de toute façon sur les réseaux sociaux on peut lire je ne comprends pas c'est les apprentis champions ou les apprentis couple fake prenez exemple sur The Power hashtag déçu au lieu de s'appeler l'émission les apprentis champions ça aurait dû s'appeler Addixia et ses ex à Marbella Bastos c'est le mec qui dit j'arrête la télé-réalité et tu le retrouves dans celle qui suit en mode j'avais prévu d'arrêter mais finalement je reviens ou encore incroyable de retrouver Nicolas et Julien dans la même équipe deux chefs en une équipe c'est ce que tu dis c'est fort et c'est ce que vous releviez tous les deux pourquoi c'est fort ? parce que ça n'a jamais été fait déjà déjà et de deux on a toujours connu Julien et Nicolas pour une rivalité exceptionnelle à chaque fois je trouve ça bien de changer là et ça va être intéressant de voir s'ils vont se battre pour décider qui sera le chef de famille chef de clan peut-être qu'ils vont se tutier et puis au final ça va diviser les trucs il peut se passer plein de choses franchement c'est prometteur mais tu vois je suis étonné des mauvais commentaires parce qu'à contrario je trouve que les audiences sont plutôt pas mal le premier jour le premier épisode lundi on a eu 409 000 téléspectateurs et une petite hausse encore le deuxième épisode pour 423 000 téléspectateurs ce qui est un peu dans la trame de The Power ou de toutes les émissions de W9 c'est un bon score quand même en fait je pense que pour l'instant il bénéficie en fait du succès de The Power qui a plutôt bien marché on va voir dans les jours à venir et surtout dans les 15 premiers jours si ça continue de s'installer ou si ça chute et on vous tiendra bien évidemment au courant et bien j'ai adoré cette H-Advisor moi aussi nous aussi très sympathique vraiment merci pour toutes ces infos les filles les garçons est-ce que vous connaissez les humeurs des femmes vous suivez le touchy tu dis quoi toi ? les humeurs des femmes ouais il n'y a pas de réponse en vrai le montagne rose ça monte ça descend un peu comme les nôtres aussi ouais mais moi je connais je connais les humeurs des femmes ouais et bien tu sais comment elles s'appellent ces humeurs là sur Aja ? non les up and down ok c'est parti ok c'est parti on va tout de suite découvrir qui a un up qui a un down quelle chroniqueuse a un coup de coeur ou quelle chroniqueuse a un coup de gueule dans l'actualité influence et télé-réalité de la semaine d'accord Anoushka je te propose d'ouvrir les festivités tu vas tout de suite nous dévoiler si c'est un up ou un down pour qui pourquoi ? alors cette semaine à nouveau j'ai un up et oui j'ai un up en fait pour tous ces influenceurs et personnalités issues du monde médiatique etc. public qui partagent leurs traumatismes leurs galères leurs maladies je sais pas si vous êtes au courant mais dernièrement on a eu Sébastien Pinelli qui nous a partagé une assez triste nouvelle mais paradoxalement porteuse je trouve d'espoir et d'inspiration qui avait fait les anges 12 exactement avec Chloé oui tout à fait alors exactement Sébastien Pinelli qui avait donc en 2018 sauf erreur avait fait les 10 couples parfaits 3 oui voilà ensuite il s'était envolé pour les anges 12 ou là exactement il avait rencontré sa femme et mère de sa fille actuelle sa chérie Chloé Cooper en fait il nous a fait un post Instagram où il nous annonçait ces tristes nouvelles qui venaient de se faire opérer d'urgence du coeur là vous avez la photo du post juste derrière à coeur ouvert à coeur ouvert exactement depuis les anges 12 c'est vrai qu'on voit souvent Chloé et Seb très actifs sur les réseaux qui vont nous partager leur lifestyle leur vie de famille toujours dans la joie et dans la bonne humeur et puis cette fois-là c'était pour une nouvelle un peu plus triste on peut lire sur ce poste comme quoi il est atteint d'une maladie très grave dont 1% des gens apparemment seraient atteints qu'il a frôlé la mort car c'était un stade très avancé de la maladie ça a été très brutal très soudain en fait mais sans savoir le terme exact nous avons contacté Chloé Cooper pour lui demander déjà si ça allait et puis s'il pouvait nous donner un peu plus de nouvelles je vous laisse écouter la réponse de Chloé je n'ai pas le nom exact de cette maladie tout ce que je peux te dire c'est que c'est une malformation cardiaque congénitale donc héréditaire et qu'il l'a depuis la naissance sur certaines personnes ça ne se déclenche jamais ils peuvent vivre toute leur vie avec et sur d'autres personnes la situation se dégrade car la valve va mal fonctionner et dans son cas elle était carrément calcifiée donc on était dans un état d'urgence alors ils nous ont aussi fait savoir que Sébastien prendra le temps de lui-même s'expliquer quand il ira mieux et hier on a eu une petite update il nous a refait une story que vous allez voir qui va s'afficher qui est plutôt encourageante où il nous donne d'ailleurs cette fois le nom de cette maladie donc c'est la bicuspidie bicuspidie pardon c'est une malformation de la valve aortique donc c'est vrai que toi tu es assez calé sur tout ce qui est médical la aorte c'est l'artère principale du cœur en fait c'est congénital et héréditaire comme elle le disait donc tu nais avec c'est de naissance et ça peut se transmettre peut-être à son enfant lui-même donc on rappelle qu'ils ont eu une fille donc ils vont surveiller ça j'imagine de près donc voilà bien évidemment on envoie toutes nos ondes de guérison à cette famille à Séb etc plusieurs personnalités ont aussi témoigné leur bon vœu sous sa publication notamment on peut voir notre amie Sofiane de la semaine passée qui était là on a aussi Jonathan Matijas Toto Desanges Rania Erawell Jesta Aurélie Preston ou encore Sarah Lopez Yesta elle doit se retourner chez elle c'est le temps de temps excuse-moi Yesta ah mon dieu coucou Yesta si tu nous regardes désolée autant pour moi et c'est vrai que moi j'avais une question levier parce que je trouve ça génial à titre personnel qu'on puisse ne pas montrer toujours cette image parfaite fake de on a une super villa on a des enfants qui sont beaux magnifiques tout va bien je trouve ça super qu'on puisse montrer quelle est aussi la vraie vie qui peut arriver des galères à tout le monde et qu'on puisse aussi s'identifier à ces personnes-là maintenant on pourrait aussi se poser la question est-ce que vous pensez que ce soit bénéfique de faire des partages comme ça choque ces derniers temps c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus on a vu le cas de Caroline Receveur à l'époque Héloïse dernièrement avec les cancers donc voilà je voulais avoir un peu votre avis qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il y en a qui utilisent ça pour faire le buzz parce qu'on peut dire ça dans certains commentaires ah non moi je trouve ça atroce surtout quand on regarde les réseaux sociaux de Sébastien Pinailli et de Chloé Cooper ce sont des personnes et des influenceurs qui ne sont pas du tout dans cette escalade du buzz permanente ils ne font pas de leur vie ils ont des prises de position d'ailleurs très sensées sur plein de sujets là où d'autres par exemple vont surexposer leur enfant je ne dis pas qu'il faut surexposer pas surexposer etc mais j'essaie de retranscrire ce que je sais d'eux et de ce qu'ils m'ont dit aussi en interview ça c'est la première chose et le deuxième point c'est que je pense qu'en fait aujourd'hui les réseaux sociaux c'est la vraie vie c'est horrible de dire ça ça devrait mais je trouve ça quelque chose de dramatique de dire ça mais c'est même pas la continuité c'est la vraie vie et quand on a quelque chose comme ça quand il arrive quelque chose comme ça c'est rassurant quelque part de partager parce que c'est un moment où quelque part c'est un peu comme quand je prends l'avion je vais vous faire un parallèle et que j'ai peur c'est ma phobie je pleure et je vais me filmer en train de pleurer dans l'avion parce que je me dis quelque part si je fais ça c'est que après je vais continuer de vivre vous comprenez le truc c'est trop bizarre c'est comme si c'était une preuve que j'envoyais à l'univers et qu'il ne pouvait pas m'arriver en problème derrière c'est intéressant ça comme point de vue tu le vois c'est bizarre moi je pensais que tu allais dire que justement les gens peuvent s'identifier et te dire moi aussi mais c'est très cool comme point de vue et je me suis dit aussi peut-être qu'il y a des gens qui vont se renseigner ils vont peut-être en parler je ne sais pas en famille et dire vous connaissez cette maladie et puis quelqu'un va peut-être dire ah bah tu sais il y a l'oncle Gérard qui avait ça et du coup on va peut-être se tester enfin je ne sais pas ça peut être très curseur de quelque chose surtout que moi j'aurais trouvé ça déplacé si ça avait été fait par exemple avant l'opération qu'il fasse un poste avant de se faire je vais entrer à l'hôpital où il m'arrive ça je vais être opéré etc qu'il y a une sorte de storytelling jusqu'à l'opération mais dans la mesure où c'est post-opératoire qu'en plus ça s'est bien passé je trouve ça très bien d'en parler d'expliquer comme tu dis que c'est la vraie vie et en plus une opération comme ça de toute façon à quoi ça sert de cacher autant le dire juste post-opératoire puisque de toute façon sur ses réseaux sociaux il sera amené à communiquer sur ce qu'il a vécu forcément Cameron, Ulysse vous partageriez un moment aussi difficile de votre vie ? pour ma part non Cameron ? non pour ma part non parce que quand tu as un problème il faut le garder pour toi pour moi et le faire partager à tout le monde c'est un peu compliqué et moi je ne partage pas du tout Ulysse ? non je serais plutôt d'avis à le partager parce que quand même tu peux peut-être y rester dans ce genre d'opération donc avoir du soutien ça fait aussi du bien et puis peut-être moi je ne suis pas trop d'accord sur ce que tu dis de poster avant moi je serais plus sur poster avant on ne sait jamais on ne sait jamais ce qui peut se passer et qu'après si tu ressors oui mais si je dis avant c'est pour le côté un peu faire du sensationnalisme ou faire du buzz non moi je ne passe pas comme ça tu vois c'est ça si j'aime j'ai le côté événementialisé ça je comprends un peu mieux problème de santé là sur le coup je te rejoins il y a un côté un peu pudeur avant de vivre quelque chose je pense que tu es avec tes proches tu vois tu vis le truc en disant justement s'il m'arrive quelque chose est-ce que franchement tu vas penser à mettre ça sur les réseaux parce que tu as un problème comment tu as un problème en toi comment tu as le temps de prendre ton téléphone et de te filmer et de dire que j'ai ça je comprends passer le message pour dire que voilà j'ai une épreuve assez compliquée assez dure on ne sait jamais ce qui peut se passer je préfère prévenir peut-être envoyer un message ben voilà on ne sait jamais ce qui peut se passer en fait Jennifer alors moi j'écarte le fait de l'issue de l'opération ou pas ce qui peut se passer ce qui ne va pas se passer est-ce qu'on va mourir on ne va pas mourir etc je pense vraiment encore une fois je rejoins Anoushka sur ça c'est que ça donne la force à certaines personnes qui vont s'identifier qui vont se sentir moins seules quand ils voient ça et puis ça met un peu plus de réalité dans la vie de ces influenceurs de vraie vie en fait c'est ça la vraie vie ce sont les épreuves qu'on traverse et donc c'est généreux de leur part je trouve de le partager avec leur communauté et quand tu dis les réseaux sociaux ça devient la vraie vie tu disais c'est malheureux mais ça devient la vraie vie je dirais quand même que oui à condition qu'on soit dans le cadre de profils qui en font leur métier d'influenceurs ce qui est le cas là voilà ce qui est le cas ici mais si c'est une personne lambda qui n'a jamais pris la parole sur les réseaux sociaux qui va poster ça comme ça là ça questionne un peu plus sur ce qu'elle va chercher je reviens là-dessus et bien en tout cas merci pour ce sujet et force à eux surtout merci et beaucoup de soutien et Bikker oh mais c'est mignon ça de la part du lycée Cameroun merci les garçons jennifer c'est à toi ça fait longtemps ça fait plaisir de te revoir ici vous êtes prêts ? oui on est prêts on est prêts on tombe le coup de gueule on a deux savoir ce que c'est c'est un down oh on part sur du down maintenant c'est un down show en pétard ici c'est un down show c'est un down de down dada down merci et bien énorme buzz que personne n'a loupé évidemment autour du mariage express puis divorce de I am new et Dylan pardon je laisse un blanc pour que vous puissiez digérer voilà on a senti le blanc on a senti le petit malaise la petite respiration le film de tout ce qu'on a vécu ces derniers jours parce qu'il fallait suivre il fallait suivre alors ça fait des semaines que leur idylle fascine intrigue révolte voilà tout ça passionne vraiment les foules et on se questionne est-ce qu'ils étaient ensemble pas ensemble on les a vus là ils s'embrassent ils s'embrassent plus on comprend rien on sait pas etc et donc ils ont décidé de faire une vidéo ensemble dans laquelle ils annoncent à la fois leur mariage récent et leur divorce en cours incroyable on regarde on va essayer de vous parler avec Ayem tout simplement pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé entre elle et moi on va aller droit au but alors oui on a été mariés waouh waouh ah oui moi j'ai pas de temps on se connaissait pas du tout enfin toi tu me connaissais un peu moi je t'ai connu non je t'ai connu oui clash mode on s'est mariés très rapidement elle est arrivée à Dubaï le 14 février le jour de la Saint Valentin voilà j'ai appelé son père sa mère et je m'ai marié à Ayem après on s'est rendu compte qu'on avait pas forcément les mêmes intentions l'un envers l'autre on était pas sur la même longueur d'onde et malheureusement on a divorcé on sait que c'est quelque chose qui est pas du tout aimé en islam mais on se doit d'être sincère avec vous vous dire qu'on a décidé de rester amis et de rester en bon terme malheureusement on est obligé de se justifier parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui ont eu la mauvaise idée de nous prendre en photo à la mecque tu as appliqué les règles de l'islam tu as pas fréquenté une femme tu as été un homme tu t'es marié avec elle malheureusement cela n'a pas fonctionné et malgré tout tu restes ma soeur en islam c'est vrai malgré tout tu restes ma soeur en islam et je te dois le respect il est incroyable incroyable ce dilemme regardez-moi cette merveille c'est une merveille c'est vrai je le pense je suis pas en van là je le pense c'est un homme extraordinaire je peux en dire nulle les qualités comme ça et là ils vont se dire pourquoi tu divorces en tout cas quelle complicité mais je pense qu'ils sont très pareils à certains ils ont fait un côté potes mais elle le regarde avec des yeux déjà je tiens à signaler que je ne porte pas de jugement sur le mariage certains disent c'est un mariage trop précipité chacun sa culture chacun ses coutumes chacun fait comme il veut ils se sont mariés vite ils ont divorcé vite ça arrive c'est pas les premiers voilà donc sur ça il n'y a pas de sujet ce que je trouve un peu déroutant pour le coup même beaucoup très déroutant c'est la façon dont ils ont communiqué c'est plus sur la forme là on ne comprend rien personne ne comprend rien je peux vous dire que j'ai essayé de décrypter j'ai regardé j'ai analysé je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ce choix de communication pourquoi poster cette vidéo de mariage pourquoi faire tout ça pourquoi voilà ça on se questionne alors la seule hypothèse que je pense probable et possible et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on entend quand on entend parler AYEM c'est qu'ils ont voulu légitimer leur relation dire que ce n'était pas une amourette c'était une vraie relation peut-être qu'AYEM elle se dit elle dise aux autres à tout le monde voilà j'avais une vraie relation avec Dylan j'étais pas juste son plan cul pardon voilà et puis de l'autre côté que Dylan aussi dise la même chose je la respecte c'est pour montrer qu'il la respecte etc donc on va dire à tout le monde ok on était ensemble mais on n'était pas juste ensemble comme ça on était vraiment ensemble on s'est mariés et ça n'a pas fonctionné je pense que c'est pour ça qu'ils ont communiqué je ne sais pas ce que vous en pensez mais à moins que ça soit quelque chose de très vicieux très tordu et là pour le coup ça me dépasse parce que ça serait vraiment parce qu'on pose la question d'ailleurs vous le voyez écrit sur le bandeau que cachent leurs relations c'est vrai que cette question on s'est tous posé qu'est-ce que cache cette relation puisque tu le dis Jennifer quand on tente de décrypter d'analyser les stories on a au départ une IAM qui ne communique pas du tout qui ne réagit à rien les photos des blogueurs etc elle ne dit rien moi tu sais bouche cousue on a un Dylan qui lui quand même commence à en parler sur les réseaux sociaux qui met quelque part en scène ou pas c'est pas mauvais de ma part de dire ça sa grand-mère avec une coupure presse elle lui dit ah ouais tu veux marier avec elle etc et puis après un Dylan qui se plaint et qui dit oui pourquoi vous me rattachez toujours à elle laissez IAM en dehors de tout ça mais mec c'est toi-même qu'on parle sur tes propres réseaux sociaux et puis on n'entend plus rien et aujourd'hui il y a ces vidéos qui sortent du chapeau donc moi ma théorie c'est la suivante et ce n'est que ma théorie je pense qu'IAM quelque part Dylan c'est une figure masculine imposante qui lui permet de contrer son ex Vincent Mouclet et c'est comme ça que je le vois et je me dis peut-être que c'est l'homme de la situation dont elle avait besoin alors oui et pour aller jusqu'au bout dont elle est tombée amoureuse je pense rapidement et ça je pense la façon dont elle le regarde et d'ailleurs en visionnant en revisionnant j'ai détecté un petit lapsus regardez ça on est dans notre droit parce qu'on est encore religieusement marié pendant une période de trois mois alors même si le mariage va prendre effet dans trois mois on est quand même un peu moins maintenant vous avez entendu ou pas ? même si le mariage va prendre effet dans trois mois on aurait dit une incantation vous voyez les lapsus comme c'est révélateur en fait elle parle de son divorce vous l'avez bien compris et elle se trompe et ils ne s'en sont pas rendu compte Jennifer t'es pertinente ouais merci t'es la pertinence je suis surtout tu vois un sniper dans les yeux mais j'ai entendu ça ça m'a fait je me dis quoi ? dans trois mois ? mais non ils vont divorcer normalement donc voilà donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des sentiments et ce petit lapsus le révèle un peu et puis au milieu de tout ça il y a quand même un petit bout qui n'a rien demandé qui se retrouve voilà un peu pris dans les critiques des commentaires etc et c'est donc l'enfant d'AIM je parle bien sûr de l'enfant d'AIM qui a été exposé sur les réseaux sociaux non pas par AIM mais par Dylan et on regarde bon alors faut savoir qu'AIM a dit qu'elle avait validé la publication de ces vidéos là mais ça questionne quand même les internautes puisque le fils d'AIM on ne l'avait pas vu jusqu'à présent de dos elle l'a préservé beaucoup et c'est d'ailleurs cet enfant qui est au coeur des conflits qu'il y a entre AIM et son ex mari Vincent Michelet tu le disais à l'instant et donc sachant tout ça sachant ce passif là faire ce choix là on ne comprend pas alors on voit une belle complicité qui existe et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure finalement ça rejoint un peu ton analyse de l'homme de la situation le moyen de se venger de cet ex le moyen de montrer cette figure paternelle qui existe désormais dans sa vie mais c'est très touchy et puis là je trouve qu'il est intéressant c'est vrai qu'on n'avait jamais vu AIM avec un homme depuis Vincent Michelet et je peux comprendre qu'elle veuille dire tu vois moi non plus je ne suis pas seule parce que Vincent s'est remarié alors déjà ça non mais je comprends ton hypothèse mais là je trouve qu'elle se tire complètement une balle dans le pied parce qu'en fait après il y a eu un retournement de situation énorme et la femme je pense que tu vas en parler la femme de Vincent Michelet est sortie l'a attaqué super sauvagement elle l'a bien remis à sa place elle lui a fait comprendre que écoute ma grande si tu voulais te montrer qu'un homme essaye de prendre un homme crédible et qu'elle n'a pas le passif et les casseroles qu'a Dylan elle est même allée beaucoup plus loin que ça c'est exactement ce que j'allais dire c'est qu'en figure d'homme crédible je ne sais pas si c'est le meilleur personnage à ses yeux qu'elle aurait pu choisir et puis en plus ça se finit par un divorce quand même express donc encore une fois le message que tu envoies c'est pas la très belle histoire d'amour crédible stable construite avec un enfant qui va être élevé avec un homme qui reste et sur la longueur donc c'est pareil le message que ça renvoie pardon mais dans ces cas là c'est raté clairement on va regarder tout de suite la vidéo avec du coup la retranscription de la publication de la femme de Vincent Metlé regardez bon je crois qu'il est l'heure pour une petite intervention au vu de toutes les conneries et les mensonges ainsi que les mises en scène bas de gamme de l'ex-psychopathe de mon mari qui ose dire que Vincent postait des photos du petit de manière mal intentionnée j'atterris de mon jet et je viens m'occuper de ton cas avoir l'audace de dire que Vincent postait des photos du petit en famille pour lui faire mal alors qu'elle même laisse un mec qu'elle connait depuis même pas 4 mois afficher le petit à tout va en mode père adoptif en parlant de bienveillance alors que le mec balançait des vidéos un type d'elle à poil à des blogueurs pour la salir ça s'appelle de la folie sans nom on savait qu'elle était malade mentalement et insta psychologiquement mais là ça dépasse la limite du raisonnable qui se marie et divorce en un seul mois déjà qui laisse son enfant en compagnie d'un mec qui a des antécédents dans le trafic d'enfants et des plaintes de toutes sortes sur le dos quelle mère en place psychologiquement mettrait son fils dans ce genre de situation malsaine mise à part cette dingue on se rappelle que le petit n'a pas vu son père depuis 2 ans aucun contact même pas un coup de fil à cause de cette folle de mère tout ça bien évidemment pour une question d'argent et vengeance personnelle vu que Vincent ne s'aide plus au chantage financier il faut arrêter de penser à sa vieille et réfléchir au bien-être de son pauvre enfant qui a connu 50 pères différents au fil des années 35 piges et ça joue les loveuses avec Mister Luxembourg qui l'exploite jusqu'au bout mais vu qu'elle est tellement en désespoir d'amour elle a du mal à voir clair la mongolienne oh là là c'est très véhément et un peu condéformant mais c'est fort sur la forme mais en revanche sur le fond je trouve que c'est pas complètement déconnant de dire qu'au bout de 4 mois est-ce que tu confies ton enfant tu l'exposes mes parents ont divorcé par exemple ma mère pendant 14 ans a refusé la présence d'un autre homme ou d'en parler parce qu'il y a de la pudeur aussi parce qu'il y a un enfant en bas âge voilà ça se questionne sur le fond 14 ans oui c'est vrai que c'est un extrême j'aurais pu prendre un autre exemple de quoi tu me dures maman je t'aime elle doit beaucoup beaucoup t'aimer te préserver c'est vrai mais là on parle de 4 mois et on parle de Dylan Jennifer comment tu vas-tu conclure et bien je vais conclure en disant que on va rester focus sur l'enfant sur cet enfant qui va avoir le malheur de lire tout ça de lire tous ses commentaires d'être au coeur encore une fois de conflits et moi je trouve que c'est dommage et c'est là où ça pose un véritable problème et donc c'est en ça que ça conclut le down the down merci beaucoup parce que tu nous as expliqué une histoire qui était quand même sacré noe donc merci beaucoup pour ça et pour ma part et bien j'ai une exclusivité que je vous invite à regarder c'est une interview de Nesma vous vous souvenez Nesma qui avait fait les anges les anges back to Miami back to Miami elle avait choqué tout le monde donc ça c'était elle aujourd'hui en interview en toute intimité elle avait choqué tout le monde parce qu'elle avait enlevé sa perruque devant tout le monde elle avait laissé sa parait son crâne rasé tel Britney Spears en 2007 dans les anges ça c'était en 2019 et j'ai enregistré récemment une interview avec elle et je lui ai reparlé d'une histoire qui avait fait scandale à l'époque parce qu'il y avait des rumeurs de relations entre Nesma et Vincent Michelet et je vous propose en exclusivité de découvrir ces déclarations aujourd'hui cette interview elle est disponible d'ores et déjà sur ma chaîne YouTube regardez l'ex d'I.M. Noor Vincent Michelet oui c'est une très gentille personne je l'appréciais énormément et toi et je me souviens je me souviens qu'à l'époque ça faisait la une il faut savoir que Vincent Michelet moi je l'aime beaucoup et d'ailleurs je passe le bonjour à Jessica sa fille que j'adore c'est un papa extraordinaire malheureusement il a choisi pas forcément les femmes enfin la femme en particulier je ne dirais pas son nom tu fais référence à I.M. pas forcément non 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 pas forcément on n'est pas bête et en l'occurrence oui 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 surcellerie j'en ai vu j'en ai découvert j'étais invitée dans son château à Marrakech dans le Riyad et je me souviens que la dame de ménage avait appelé sa fille en lui disant regarde ce que j'ai découvert dans le pot dans un pot en fonte en fonte de pierre dans le bureau à Vincent ah non c'est une sorcière et même moi quand j'étais dans le Riyad chez Vincent elle appelait Vincent elle m'a insultée vous découvrirez ce qui a été découvert dans ce pot en fonte en regardant cette interview en toute intimité en compagnie de Nesma non parce qu'on va parler de Marie au premier regard attendez mais j'attends ça depuis l'un du coup j'en peux plus c'est à toi donc tu t'es auto-spoilée tu vas nous parler de Marie au premier regard je me suis auto-lancée parce que j'ai tellement hâte c'est un up ou c'est un down c'est un up c'est une bonne nouvelle non ? tu as l'air déçue ah non j'aime Léa moi je suis interloquée pourquoi ? pour savoir pourquoi si c'est lundi alors écoute j'aurais pu mettre un down il y a quelques semaines parce qu'on va parler de Ludivine et Raphaël Ludivine candidate emblématique c'est un couple emblématique de cette saison de Marie au premier regard sur M6 j'aurais pu mettre un down parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à la supporter tout au long de l'aventure cette jeune femme de 34 ans parce qu'elle a un comportement on va voir des images un peu particuliers mais alors d'abord qui est-elle ? jeune femme de 34 ans on nous la présente dans son portrait comme quelqu'un qui a eu une histoire d'amour très compliquée puisque le père de son enfant l'a quittée donc elle s'est trouvée maman solo on sait que c'est compliqué à gérer très blessée et donc il faut rebondir se remettre en couple et là elle se disait prête à trouver l'amour elle rencontre au premier regard Raphaël et quel premier regard ? et quel premier regard ? honnêtement on se dit ça match c'est ouf Raphaël super beau doux gentil elle est pétillante elle arrive elle marche elle le voit à l'hôtel et elle pleure c'est la première fois dans toutes les saisons confondues qu'une candidate va en avançant en pleure tellement elle se dit il se passe un truc c'est évident il y a la connexion il y a l'évidence elle arrive ils se disent oui tout va bien ils partent en voyage de noces et là ça commence à dérailler parce qu'il y a un sujet un sujet pour Ludivine qui est important c'est le physique et on a pris deux extraits à vous montrer de l'émission où c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de est-ce que tu me trouves belle est-ce que t'as eu waouh est-ce que tu fais waouh quand tu me vois je vous propose qu'on regarde cet extrait et puis après on débriefe juste après mais on sent qu'il y a un rapport à elle-même qui est un petit peu compliqué regardez tu peux dire sur une meuf comme moi putain tu vibres pas honnêtement sans prétention aucune crois moi parce que moi je suis du lourd tu vibreras jamais en vrai est-ce que tu me trouves belle je te trouve jolie je te dis t'es une jolie femme mais ça m'empêche pas que j'ai pas ce truc est-ce qu'il m'a trouvé belle quand tu m'as vue comme ça je t'ai trouvé jolie après j'ai pas fait waouh mais c'est vrai que c'est violent quand même je t'ai trouvé jolie mais quand je t'ai vue j'ai pas fait waouh mais elle le cuisine aussi pour qu'ils lui disent vraiment le fond de sa pensée c'est ça elle lui dit tout le temps est-ce que tu me trouves belle est-ce que tu me trouves belle parce qu'elle voulait entendre mais bien sûr que t'étais la plus belle t'es superbe t'es une beubon meuf elle avait besoin d'être rassurée mais c'est pas tant par les mots c'est aussi les attitudes que les internautes ont beaucoup clashées ont beaucoup tweetées c'est qu'on voit elle fait les gros yeux on voit qu'elle perd un peu ses moyens donc c'est assez compliqué donc elle s'est beaucoup fait lyncher même ma maman on parlait de ma maman elle regarde avec moi lundi soir et elle me dit ah celle-là je l'aime pas mais qu'est-ce que je l'aime pas et j'avais vu des extraits et je lui ai dit attends parce que je pense que c'était un petit peu injuste parce qu'en fait sur son compte Instagram Ludivine elle a pris des extraits de l'émission des off des choses qu'on n'a pas vues que la prod n'a pas montré où on voit qu'en fait ils rigolent ils sont complices ils se filment face caméra etc et on sent qu'il y a une alchimie entre eux qui n'est pas forcément amenée dans l'émission ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas je vais te dire pourquoi parce que vous le savez Marie au premier regard moi c'est une émission que j'aime beaucoup regarder c'est très bien produit c'est très bien monté et ça nous tient vraiment en haleine jusqu'au bout cependant on le sait et pour en avoir reçu d'année en année des candidats des participants pardon à Marie au premier regard ce sont les spécialistes de mettre des images qui ne correspondent pas à la voix de mettre ce qui s'est passé il y a trois semaines au début ce qui s'est passé au début à la fin de te mettre un cri parce que tu criais parce que la plante elle n'était pas au bon endroit en le faisant passer à ce que tu disais ça sur ton mec donc oui oui ah bah oui alors là c'est carrément changé l'histoire donc je peux me dire potentiellement il y a peut-être un pourcentage qui a simplement été retenu et d'ailleurs si vous allez sur le compte Instagram de Ludivine et que vous regardez les petites vidéos on entend en fait des gens de la prod dire ça c'est pas pour l'émission c'est pour leur contenu perso donc on les laisse et en fait ils sont censés se filmer et tu te dis c'est hyper dur de devoir vivre une histoire d'amour comme ça avec des caméras on te donne des directives donc je pense aussi qu'il y a un contexte peut-être que Ludivine elle était pas assez armée elle était trop fragile parce qu'on sent qu'il y a une personnalité assez fragile qui manque de confiance pour faire face comme ça et pour se lancer dans l'aventure donc je pense aussi que ça s'ajoute donc je reviens à Ludivine donc elle s'en est pris quand même plein 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 la figure j'ai pris des petits extraits sur Twitter mais c'est fou quand même les gens enfin voilà Ludivine je veux sauver mon mariage Raphaël je veux sauver ma peau donc c'est à dire que c'était vraiment Ludivine qui était présentée vraiment comme la méchante elle était attaquée même sur le physique enfin vraiment des trucs où je me suis dit je l'aime pas mais je peux pas la détester et du coup ça s'est presque inversé je me suis dit j'ai eu beaucoup de tendresse pour elle parce que les tweets étaient quand même violents et du coup face à tout ça elle a fait une vidéo d'excuses que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que j'ai vu passer sur TikTok et je me suis dit oui du coup c'est super douloureux pour elle et donc elle a pris la parole je vous propose de regarder cette vidéo vous allez me dire si vous sentez la sincérité parce que personnellement c'est là que ça a basculé et que j'ai vu l'aventure prendre un nouveau tournant pour elle il faut savoir que voilà les passages que vous avez pu voir dans cet épisode nous nous les avons vus le jour du bilan donc effectivement quand on regarde ces images on peut voir que voilà j'ai un comportement qui est débordant qui est on peut même dire malaisant j'ai des mots qui dépassent ma pensée j'ai un excès de colère sur une conversation off que vous pouvez entendre quand on est dans notre chambre d'hôtel à cette époque là j'étais une personne qui n'était pas forcément en phase avec elle-même qui avait beaucoup de croyances limitantes vous avez pu le voir au fur et à mesure du développement de notre relation et en fait voilà j'avais une accumulation de plein de choses qui ont fait qu'en fait j'ai débordé j'avais ce manque de confiance en moi qui pensait que j'avais besoin de l'approbation dans le regard de la personne avec qui je suis pour me sentir féminine séduisante belle voilà donc encore une fois voilà désolée pour mon comportement désolée pour plein de choses l'essentiel c'est voilà que je m'en sois rendue compte et que j'apprenne de mes erreurs non je rigole pas du tout pour les propos de Ludivine mais c'est parce que je me dis qu'elle a dû tellement en fait souffrir des commentaires qu'elle est allée à la FNAC elle a acheté les quatre accords Toltec de Domickel Ruiz mais non mais c'est parce que ce qu'elle a dit pour les croyances limitantes ça sort du livre oui mais alors attends elle a été attaquée plus que ça on a traité de perverse narcissique et tout oui et ça ils adorent faire ça c'est chaud moi je vais continuer est-ce qu'il n'y a pas du coup une erreur de casting est-ce que les candidats ne sont pas suffisamment accompagnés dans la phase préparatoire de l'émission pour essayer de détecter des profils qui sont un peu fragiles trop fragiles pour faire cette émission qui est quand même bouleversante sur le plan émotionnel mais elle est du pain béni pour la prod Ludivine c'est parfait ce qu'elle leur a donné c'est ce qu'ils attendent c'est ce qu'ils veulent et là on parle que de Ludivine mais on peut parler de Raphaël aussi qui je trouve a donné un exemple aussi sur les limites on a vu quelqu'un qui se respectait on a vu quelqu'un qui fasse caméra alors je ne sais pas parce que tu l'auras en zoom tout à l'heure je ne sais pas c'est une question à lui poser c'est est-ce que dans la globalité il y a eu des moments vraiment heureux est-ce qu'il a hésité mais je trouve que la production a montré de lui à travers les images qu'on a vu quelqu'un d'extrêmement stable qui est parti du constat que quand on dépasse des limites c'est-à-dire qu'on a un comportement qui est un peu bordeur où on a besoin d'être trop rassuré où on sent qu'on n'est pas stable on sent que chez Raphaël il y a un truc où il s'est dit pour moi c'est non et je trouve que c'est bien aussi de montrer à Ludivine le temps de faire son travail parce qu'elle a des choses à travailler avec elle-même et lui en revanche il se respecte et il est sorti et il a divorcé puisque donc le bilan était lundi donc on ne spoil pas l'émission il a choisi de divorcer même si on a senti que Ludivine voulait absolument sauver ce mariage-là il est resté enfin moi j'ai trouvé droit il est resté sur ses principes on sent qu'il y a une éducation derrière costaud et bien on va accueillir Raphaël c'est parti au premier regard salut Raphaël bonjour Raphaël on t'entend pas on t'entend pas active le son c'est pas grave on va prendre le temps pour que ça fonctionne je suis persuadé que ça va fonctionner allo 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 c'est parfait c'est parfait on t'entend très bien bonjour Raphaël salut bonsoir tu viens d'entendre attentivement le déroulé du up d'Alexandra oui c'est mon prénom tout à fait c'était bien up bonjour Alexandra déjà première question première question Raphaël le comportement qu'on voit de Ludivine dans Marie au premier regard sur M6 est-ce que c'était un comportement qu'elle avait quasiment 100% du temps avec toi ou est-ce que c'était une petite partie et c'est ça qui a été retenu au montage je dirais que c'est un peu plus un peu plus complexe c'est-à-dire que la première partie du voyage s'est très bien passée et c'est la deuxième partie où là effectivement il y a eu des situations difficiles elles sont dues à quoi ces situations difficiles à de l'incompréhension sûrement à de l'incompréhension à deux visions différentes des choses peut-être où Ludivine avait besoin de directement être rationné que je lui dise des choses tout ça et moi j'ai obtenu peut-être de prendre plus de temps de développer des sentiments de ça quand elle te pose à plusieurs reprises la question est-ce que tu me trouves belle qu'est-ce que tu as pensé quand tu m'as vu arriver pourquoi tu lui as dit quand je te vois arriver je te trouve jolie mais je ne te trouve pas waouh alors à ce moment-là déjà ça n'est pas du tout avant de zigner à la fin on était dans des situations très difficiles et puis on l'a rouglière moi j'arrive au repas je venais de ce en Athènes de plus avant la situation est archipédicée donc à ce moment-là quand on arrive au repas où tout le repas c'est des comment dire c'est des des excuses pas évidentes il est clair qu'à ce moment-là quand même pas cette question c'est pas dans la meilleure disposition c'est quelque chose de très positif est-ce que tu l'as trouvé jolie ? j'ai trouvé jolie mais pas belle mais pas belle j'ai déjà répondu à ces questions non mais c'est parce que c'est vraiment ce qui a été joué quoi en fait sur M6 ils ont vraiment tourné autour de ce bel de ce joli ouais vous avez des questions le son il est un petit peu étouffé il y a quelque chose peut-être sur le son de ton téléphone ou ton ordinateur est-ce que tu peux essayer de prendre le téléphone dans ta main Raphaël ça t'ennue pas ? oh quelle bonne idée j'ai eu oh pourquoi j'ai dit ça ? parce que le son était étouffé tu peux pas t'en faire c'est pire on n'entend plus rien on t'entend presque autant que dans l'émission Raphaël peut-être appui si tu m'entends appui sur un bouton son ah non ah non au revoir au revoir ah non ah non bon allez c'est pas grave on va couper on avait des questions ah bah oui mais on peut pas attendre une heure et quart comme ça ah non bon bah merci Raphaël merci à Raphaël un bisou il va essayer de se reconnecter donc je te laisse conclure en attendant et bah voilà j'ai trouvé j'ai changé d'avis concernant Ludivine et c'est pour ça que c'est mon hub et je suis j'attends avec impatience les derniers épisodes de marier au premier regard mais en tout cas celui-là je voulais leur demander s'ils étaient toujours en contact aujourd'hui mais du coup j'espère qu'ils pourraient nous rappeler pour nous le dire parce que si ça se trouve ça évolue entre eux je ne sais pas et c'est tout le mal que je leur souhaite parce que qui sait s'ils sont compatibles autant que ça ils étaient compatibles à 62 ben je sais pas ça se trouve il allait nous annoncer une bonne nouvelle en tout cas merci Alexandra la technologie aura eu raison de nous on va donc avancer et nous ne reviendrons pas sur ce sujet oh non ah oui tu nous as fouillé c'est pas lui comment on va faire et ensuite à la question gonflée à la question ballon oh ah ah qu'est-ce que je prépare l'accessoire qu'ils vont à d'orbez oulala tu as utilisé souvent des accessoires à Noshka on en parle après qu'est-ce que tu vas faire avec tes accessoires et vos invités c'est pas moi c'est des invités bon la question ballon je vous explique alors là on va retrouver la patate parce que vous allez me péter des ballons vous allez exploser les ballons vous allez nous éclater vos vérités par rapport à Secret Story 2024 est-ce que t'es chaud est-ce que t'es bouillant mon cher Cameron c'est moi premier directement c'est toi qui va commencer à éclater ta première vérité je t'envoie un ballon tu exploses le ballon tu lis à haute voix intelligible la question et tu y réponds aïe 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 c'est à toi en pétard mais avant que tu perce le ballon j'ai un petit peu de contexte à te donner depuis le départ de Lou Périne et Maxence étaient de plus en plus proches on est d'accord on a pu assister à un rapprochement plus-plus entre eux et oui c'est chaud maintenant je te laisse éclater ton ballon et pas la boucle d'oreille Cameron après l'élimination de Lou penses-tu que Périne a été une roue de secours pour Maxence Maxence et Lou sont-ils amoureux en secret Maxence et Périne sont très proches donc je pense que Maxence et Périne sont vraiment très proches mais Maxence et Lou je pense qu'il va rien avoir et pourquoi il l'embrasse comme ça Maxence Périne je veux dire pourquoi on assiste nous téléspectateurs à un baiser comme ça la nuit enflammé c'est un peu chaud quand même sincèrement je pense que le fait qu'ils soient qu'ils ont un secret en commun les deux ça les a vraiment rapprochés mais c'est pas pour ça qu'ils vont se rouler une pelle moi je dirais clairement que comme Lou elle est partie Maxence il s'est beaucoup rapproché avec Périne et quand Lou elle est revenue Maxence a laissé Périne de côté en gros Maxence il sait pas sincèrement il sait pas mais il sait pas pourquoi est-ce qu'il sait pas parce qu'il est amoureux des deux en fait il sait pas parce que quand il est avec Périne il est bien mais quand il y a Lou il va aller vers mais donc du coup c'est qu'il préfère peut-être Lou que Périne oui mais pourquoi il dit maintenant à Lou mais Périne tu crois que je l'aime bien je sais pas ce que j'ai pourquoi il fait ça il joue alors ou alors il préfère Périne en fait Maxence est entre les deux et il sait pas quoi faire là dans sa tête là il y a trop de trucs il sait pas le pauvre en vrai de vrai et toi tu les vois mieux avec qui en vrai de vrai moi je pense Maxence Périne c'est mieux est-ce que Lou et Maxence se sont promis un truc à l'extérieur non quand j'étais dans l'aventure non mais t'as entendu parler de cette histoire non ah bah Alexandra moi j'ai entendu parler sur les réseaux j'ai lu ça cette théorie comme quoi Lou a un petit ami à l'extérieur ah oui oui respect pour son petit ami elle ne voulait pas qu'il se passe quelque chose dans la maison et que du coup ils avaient dealé laisse moi quitter mon petit ami quand je sors et du coup on vivra quelque chose ensemble c'est ce qui circulait sur les réseaux attention et on a le petit ami de Lou qui écrit à son ex alors apparemment il n'en a rien à fiche de Lou donc peut-être qu'elle veut respecter son mec à l'extérieur alors ça c'est d'après à quoi babe oui oui je ne sais pas lui lui bah je ne connais pas personne ne le connaissait mais mais c'est vrai que c'est bizarre de retourner sur son ex bon bah nous faisons un appel si tu passes par là et que tu nous regardes et que tu souhaites prendre la parole tu fais le bienvenu allez c'est parti on est parti loin je pense que la question doit être hard ouais je pense que la question tu n'imagines pas ce que c'est alors Ulysse tu m'as confié avoir eu un clash avec Lou que la prod n'a pas souhaité diffuser à l'antenne qu'est-ce qui s'est passé avec ta meilleure ennemie qu'on n'a pas vu alors ce clash j'attends alors ce clash il a commencé parce qu'on avait fait le jeu des dés dans la maison on devait trouver six dés un dé par personne pour après aller dans l'arène et faire une épreuve et donc déjà il y avait déjà Lou Périne Maxence Maxime qui avaient trouvé des dés donc le clan adverse et c'est les premiers à dire oui on vit tous en communauté on est tous fair play on joue le jeu mais on est tous fair play voilà il y a vraiment une bonne une good vibes quoi et c'est Lou c'est la première à faire tout un cinéma à nous charrier à en jouer d'avoir gagné à côté et tout et comme moi je suis très fair play ça ne m'a pas plu du tout et puis du coup il y a eu ce clash où je disais mais qu'est-ce que tu es en train de faire tu es la première à dire ça mais tu ne respectes pas ce truc et puis elle commence à dire mais qu'est-ce qui t'arrive Ulisse détends-toi t'es un petit elle dit t'es un petit mais t'as 19 ans mon chat j'ai 19 ans elle en a 21 elle en a 21 donc quand elle dit ça moi directement moi ça m'énerve je m'énerve très fort je hausse le ton et après elle commence à se clasher tout avec pas il n'y a pas d'insulte vraiment des clash on se pique mais pas d'insulte elle commence à dire mais c'est quoi cette éducation elle parle de l'éducation ah ça n'a pas dû passer ça non moi quand on parle d'éducation donc on parle de moi et on parle aussi de mes parents donc on remet en question l'éducation de mes parents et donc moi c'est pas du tout passé et puis après il y a Maxence qui a commencé à ramener sa petite fraise et puis après Cameron est intervenu avec Cassandra et a détendu le truc et puis après c'est comme ça qu'avec Lou ça n'a jamais matché et qu'au final on ne s'est pas vraiment calculé il n'y a pas eu de truc qu'on a laissé faire notre aventure de côté voilà on a fait notre aventure de côté et donc tu l'aimes bien toi Lou franchement avec ce qui s'est passé je ne la porte pas dans mon coeur juste pour ça il y avait déjà des choses comme quoi elle voulait déjà me mettre dans le sas alors qu'elle jouait à un jeu oui t'es mon petit frère t'es mon fils je sais pas quoi ou une bonne complicité des trucs on va dire que c'était son petit protégé voilà et quand j'ai appris qu'elle voulait me mettre dans le sas bah moi directement j'ai fait en sorte de la mettre dans le sas et puis j'ai réussi mais au final bah maintenant je suis là et Lou est insortable voilà voilà c'est ça elle est privilégiée Lou Lou elle est aimée elle est aimée Lou et puis elle est aimée par qui Lou par tout le monde par la fraude tout le monde tout le monde parce qu'elle était censée sortir ouais mais donc quelque part Cameroun a fait rester parlons français non peut-être bah moi c'est ça que je vois Cameroun a eu le pouvoir pour moi Cameroun a le pouvoir je connais Cameroun il avait des intentions de peut-être faire sortir Lou et puis ils ont ils ont fait en sorte de ne pas faire sortir Lou comme de par hasard il y a la pièce secrète pourquoi d'après toi Jennifer ? parce qu'elle regroupe plein de de caractéristiques attendues dans une télé-réalité sa plastique sa façon de s'exprimer quand elle s'exprime face caméra au confessionnal bah tout de suite il y a un truc sur la façon dont elle s'exprime je trouve qu'elle elle rentre vraiment dans les codes télé-réalité et ça ne m'étonne pas que la production la valorise c'est malheureux mais on s'est amusé c'est aussi un secret mécanisé qu'elle a avec Léo il y a le secret mécanisé où on met un peu plus en avant les candidats un secret mécanisé c'est quand on arrive dans Secret Story avec pas un secret de vie mais par exemple je suis le roi Dédé je protège les pièces secrètes de la maison un secret que tu sais quand tu arrives 5 minutes avant même pas nous sommes en faux couple quand tu es derrière la pièce de la maison et on te dit ton secret ce ne sera pas ça ce sera un secret que nous on a créé tu rentres directement dans la maison en plus le secret mécanisé t'es en relation avec le public ouais aussi c'est tout ça qui joue avec le public donc t'es boosté donc secret mécanisé égal favorisé oui clairement quelque part merci Ulysse d'avoir répondu à ta question ballon mon cher Cameron ça va être à toi dans un live sur TikTok bah dis donc il s'est passé quoi mais oui t'as parlé de ce qui se passe la nuit non secret story refais nous le geste comme ça je te laisse éclater ton geste j'ai peur il y a pas de vidéo vas-y allez attends 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 regarde cette vidéo Cameron Marine le truc brosse les dents là quand tu vas dans l'école tu regardes les lits tout le monde là brosse aussi le non 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 pas ça pas ça ça c'est trop fort ça attends attends je te dis t'as vu t'as vu t'as vu les deux doigts là ça glisse là bas en bas loin là bas et je regarde un peu tous les lits des gens et tout tout ça t'as capté et je sais pas il y a un lit en mode j'ai vu c'était agité de zanzan en mode il y a des mains baladeuses en mode mais au nom de dieu il y a des mains il y a des mains ils étaient comme us oui il y a des mains ils étaient comme as taboulé il y a des mains ils étaient en pétard ils étaient fiou 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 tu peux éclater ta vérité tape tape fort si on peut pas casser un coup d'oreille bon je sais déjà la question Cameron tu parles de main baladeuse en pleine nuit de couette qui remue qui sont les candidats qui se sont fait plaisir et que se passe-t-il la nuit quand l'avant n'est pas l'ordre oh la la sinon je vais parler français allez la nuit quand tout le monde dort il se passe des choses mais il se passe quoi ? les couettes bougent un petit peu les couettes il y en a pas qu'une qui bouge il y a beaucoup de couettes qui bougent il y a beaucoup de couettes qui bougent mais moi je regarde pas toutes les couettes t'es fixé que sur une couette en mode ? sur une couette en particulier parce que je suis souvent à côté d'eux le soir moi j'allais dire bonne nuit à Cassandra et à côté de Cassandra il y avait des personnes et pourquoi tu dis aïe 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 Ulysse ? parce que Ulysse il sait en vrai il sait toi tu sais toi mais quand ça s'est passé moi j'étais plus là ouais mais il savait déjà en vrai mais il savait quoi ? il savait déjà que les gens étaient déjà en pétard déjà à ce moment là mais c'est humain pardon va dédramatiser le truc de seconde oui mais c'est oui c'est humain bien sûr c'est ce que je dis c'est tout c'est ce que je dis tout à l'heure Sam on est enfermé à un moment donné ton corps il tient plus ton corps il tient plus les émotions sont les fois dix aussi alors Cameron allez Cameron souhaites-tu savoir de qui il s'agit pour le tchat qui est en train de nous regarder il y a des noms qui tombent dans le tchat pas de soucis j'ai envie de voir pour le tchat c'est Zoé et Alexis Alexis ok tu leur réponds au tchat je vous réponds oui toi tu penses que c'est qui toi quoi toi tu penses que c'est qui quoi couper mais non c'est quoi mais non ça marche pas toi tu penses que c'est qui j'ai pas dit quoi ah oui mais si j'ai dit quoi tu m'as reddit quoi ah bah oui c'est vrai je t'aurais dit quoi ouais bah ça marche vous pensez que c'est qui Zoé et Alexis vas-y dis-vous-lui toi Perrine et Maxence ah bah oui il a fait comme ça pour Perrine et Maxence moi par rapport aux indications t'as donné non mais par rapport aux indications du livre moi je dis Zoé et Alexis ouais je pense que c'est possible Zoé et Alexis c'est possible mais la réponse c'est la réponse il y a un mec voilà j'ai vu des pétards là attends mais les pétards mais c'est vrai c'est faux mais il y a pas des croyances limitantes il n'y a pas que moi qui a vu ne faisons pas supposition donc ils sont ils vivent leur histoire voilà ils vivent leur histoire bon j'ai un petit ballon violet cette fois-ci il est pour toi Ulysse baisse couleur alors est-ce que j'ai un truc à te dire avant oui il y a beaucoup d'internautes qui disent que non j'ai rien à te dire ok bah là on y va le mec n'a pas compris la séquence on la découvre il se passe trop de choses on bouche les oreilles vas-y 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 on n'est pas les frais on est pas les frais on est pas les frais oh là Ulysse hé bichon bah dis donc t'es pas le fils de Zeus bah oui le fils du comte c'est long c'est long Ulysse beaucoup d'internautes disent que tu es passé inaperçu dans les épisodes et que tu es passé pour une plante verte avec un égo surdimensionné qu'est-ce qu'on s'en fout d'Ulysse c'est une plante verte on l'a pas vu à l'écran qu'il retourne passer le bac il y a une autre question après waouh je relis l'autre question ah bah oui Ulysse est-ce que est-ce que c'est parce que tu es le fils du tennis man Henri le comte que tu as été dans Secret Story au temps imbu de ta personne qu'est-ce que ça veut dire imbu ça veut dire que tu te prends au sérieux voilà tu penses que tu n'es pas là que de la poire quoi ok donc la première en gros on te reproche de te la péter le public quoi ok il y a certains utilisateurs des réseaux alors beaucoup de personnes pensent que je suis passé inaperçu moi aussi déjà je pense que je suis passé inaperçu dans Secret Story il y a beaucoup de choses je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu voir qui étaient assez sympas même avec Cameron des bons moments comme des moments aussi stratégiques il y a beaucoup de stratégie avec aussi les pièces que j'ai trouvées je n'ai pas trouvé que deux pièces j'en ai trouvé quatorze des pièces beaucoup de pièces j'ai trouvées aussi des clashes et puis bah oui moi aussi je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas vu le côté joueur et le côté aussi bah foufou Alexandra je ne le trouve pas très imbu de sa personne puisqu'il reconnait de lui-même qu'il est passé inaperçu donc pour quelqu'un un but de lui-même mais alors pourquoi c'est sorti ça sur les réseaux en mode tu te la pètes etc alors ça je peux y répondre aussi bah déjà j'ai pas voulu mon côté mon côté un peu stressé pas confiant dans le jeu je voulais montrer que je suis on va dire une menace pour le clan adverse pour dire que voilà me mettez pas dans le sas faites tout pour pas me mettre dans le sas alors que moi je sais très bien que depuis la première semaine ils veulent me mettre tant que je suis dans la maison ils veulent me mettre donc c'était pour montrer un côté menaçant mais alors que pas du tout je suis très simple je suis pas du tout je me la pète pas et bah moi j'ai envie de réveiller tout ça on va lancer tout de suite une rubrique toute nouvelle que vous connaissez pas et si ça vous plaît je pourrais l'activer de temps en temps ça s'appelle la FAQ Libre c'est maintenant c'est parti ajatrice ajateur je viens de lancer la FAQ Libre vous pouvez donc poser toutes vos questions vous pouvez donc tout de suite poser vos questions piquantes brûlantes à Ulysse à Cameron ils y répondront du tac au tac allez-y cette sirène vous indique que vous pouvez maintenant poser vos questions c'est le moment s'il y a bien un moment de poser vos questions à Ulysse et à Cameron c'est maintenant on me les communiquera dans l'oreillette et je les poserai pour vous non vous n'êtes pas sur Voyance TV oui vous pouvez poser vos questions non vous n'avez rien à gagner mis à part la réponse honnête et transparente j'espère alors est-ce que la prod prévient quand les caméras sont off on a un truc où il y a les heures mais on ne calcule pas c'est-à-dire un truc où il y a les heures bon on est t'as un truc où il y a les heures et t'as les heures où tu es filmé ou tu n'es pas filmé mais dans la maison on ne calcule pas du tout en fait c'est ça moi je suis pareil même si les caméras elles sont même si on n'est pas filmé et même quand on est filmé je suis exactement pareil qu'est-ce que vous pensez des critiques sur les candidats tiktokers de cette saison Cameron je les comprends comme je l'ai dit tout à l'heure je les comprends je pense que les téléspectateurs ils voulaient voir vraiment des gens anonymes pas des gens déjà connus donc je les comprends mais après c'est un casting et on fait un casting comme ça on n'y peut rien en vrai Cameron est-ce que tu penses que certains candidats sont favorisés par la prod oui qui ? le quatuor le quatuor donc Perrine Lou Maxence et Perrine et Léo et Léo tu penses quoi de Charline et Francesca moi je les aime bien moi ok votre candidat préféré le moins apprécié Ulysse mon préféré ouais Cameron non mais non de maintenant là ah de maintenant on est éliminé là de maintenant là Alexis et bah Lou Alexis et Lou celle que t'aimes le moins ouais ok de ton côté qui tu préfères qui t'aimes le moins Cameron celui que j'aime le moins il n'y en a pas parce que j'aime vraiment tout le monde sincèrement ça je le dis vraiment c'est vraiment vrai et celle que j'aime vraiment beaucoup c'est Justine ok un vrai star académicien toi qui va gagner Secret Story selon vous Justine Léo Léo ok Cameron est-ce qu'il s'est passé un petit truc entre toi et Cassandra non il était net ton nom non t'aurais voulu oui non Cameron est-ce que tu connaissais Alexis et Zoé oui avant l'émission Alexis oui mais Zoé non Alexis ouais est-ce que vous êtes déçu de cette saison ? non mais moi j'étais en interesse j'étais bien l'expérience était ouf moi si on me demande d'y retourner tout de suite est-ce que vous allez faire votre télé ? oui j'espère lesquelles vous auriez envie de faire ? moi tout les apprentis champions ouais les apprentis champions les apprentis aventuriers les 50 The Power la ville tout en fait les apprentis champions les apprentis aventuriers je sais pas mais The Power la villa moi j'ai ouvert à toute télé parce que je regarde toutes les autres télés est-ce que Lou elle a triché par rapport aux secrets de Charlène et Francesca selon vous je vais pas dire tricher alors apparemment apparemment qu'ils ont pas la même je crois ils ont le même pantalon Charlène et Francesca Lou avait dit ça mais au final Charlène et Francesca n'ont pas le même pantalon oh donc tu penses qu'elle a triché elle a pas triché elle connaissait Francesca oui elle connaissait mais les arguments je te parle des arguments qu'elle a donné elle aurait eu semblant de pas les reconnaître ah mais après au cas non elle les connaissait elle les connaissait mais l'argument qu'elle donnait quand elle avait buzzé elle disait oui apparemment vous avez le même pantalon donc c'est vrai de dire que les tiktokers vous connaissiez certains entre vous de tiktok moi je connaissais Alexis moi Alexis je l'avais déjà vu sur les réseaux il y a des rumeurs de saleté dans l'émission est-ce que c'était sale dans Secret Story non en fait c'est en fonction de nous c'est quand on voit qu'il y a des trucs qu'on nettoie Ulysse est-ce que t'as pu passer ton bac oui et j'ai d'autres examens encore agiatrice agiateur vous avez compris sans vos questions cette rubrique n'existe pas donc on a vraiment besoin de vos questions au taquet si vous voulez travailler Ulysse et Cameron je vous propose encore une minute de FAQ une minute de FAQ libre si vous avez des questions il faut qu'on puisse me les communiquer est-ce qu'il y a des infos qui fuite de la part de la prod pour vous aider pendant le jeu non c'est qui votre crush TVR si tu loupes le coche c'est raté crush TVR ouais c'est quoi tes VR c'est qui ton crush dans la télé-réalité il y en a que t'aimes bien dans la télé-réalité Luana 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 ouais Luana mon crush wow j'ai pas de crush non Luana elle est très belle femme Cameron j'ai pas de crush mais j'aime bien Maron elle est mignonne elle est très mignonne ouais Maron aussi Cameron est-ce que tu pourrais faire Frenchie Shore t'as dit toutes les télés en mode en pétard ça veut dire pas de tabou tu y vas direct je peux le faire mais je le ferai pour d'accord donc tu peux pas le faire et bah merci les garçons d'avoir répondu à cette faculime écoutez on a testé une nouvelle rubrique c'est que ça a moyen marcher quand même ouais mais si ça va pas c'est bien les gens ils sauront pour la prochaine bah si vous avez envie qu'on le refasse on pourra le retenter moi j'aime bien le côté spontané ouais ouais c'est bien le truc c'est que forcément c'est pas préparé donc il y a une vraie part une vraie implication de l'agiatrice et de l'agateur donc à retester avec grand plaisir allez on va enchaîner avec l'agiam en tape et l'agiam en tape pas t'as la question on va parler de Nicolas Lodzina grand vainqueur de The Power vous allez nous communiquer toutes les infos sur Nicolas Lodzina qui a gagné cette première édition de The Power sur W9 le fait qu'il ait gagné qu'il ait remporté cette toute nouvelle émission qui a plutôt bien marché sur W9 vous vous en tapez ou pas Jennifer non je n'en tape pas aucune raison qu'il ait gagné parce qu'il a joué il est stratège bon il fallait un gagnant non je ne m'en tape pas moi je trouve que c'est intéressant et puis comme maintenant il est dans les apprentis champions il y a une continuité et puis ça ça valorise le programme à Nushka Nicolas qui remporte The Power tu t'en tapes ou tu ne t'en tapes pas bah oui je m'en tape parce que en fait je ne trouve pas que c'est forcément celui qui aurait dû gagner cette saison on ne l'a pas vu énormément jouer il y a eu des grandes joueuses les femmes j'ai trouvé excusez-moi mais qui étaient vraiment en force cette saison je suis un peu déçue qu'on tombe sur en fait c'était comme s'il voulait dire ok le Lord revient chose qui était super cool et qu'on lui offre cette victoire pour lui redonner du baume au cœur mais au bout d'un moment c'est pas très juste pour les autres Alexandra tu t'en tapes ou pas Nicolas qui remporte The Power sur W9 je m'en tape déjà j'ai pas beaucoup regardé le programme j'ai vu que quelques extraits et en revanche j'ai vu beaucoup les relais sur les réseaux sociaux et les gens ont beaucoup critiqué la victoire de Nicolas en disant que c'était pas le meilleur joueur justement qu'il a pas joué qu'il a volé la finale que quelqu'un d'autre aurait dû gagner donc du coup je m'en tape parce que je me dis qu'il n'y a pas de légitimité il n'y a pas de logique Ulysse Ulysse Cameron on va commencer par toi Ulysse tu t'en tapes ou pas de cette info ? non je m'en tape pas même si j'ai pas pu regarder totalement The Power mais je suis quand même content que Nicolas ait gagné parce que quand même il a eu des phases un peu difficiles dans sa vie et puis de pouvoir gagner c'est lui remer un petit coup de boost et puis maintenant je trouve qu'on le revoit il a repris un peu de là il prend soin de lui ça fait plaisir de le revoir comme ça donc je m'en tape pas Cameron ouais je m'en tape pas même si on était dans Secret donc on n'a pas totalement regardé The Power moi Nicolas je le suis depuis le début depuis les princes de l'amour et tout quand il était un faux milliardaire voilà exactement et moi je l'aime trop et je suis très content de sa victoire et bah je vous propose de découvrir la réaction de Nicolas Laudina à cette victoire regardez le chemin a été difficile à ce moment là j'étais vraiment dans une période où je pesais plus de 130 kilos et c'était très compliqué de m'accepter même moi-même et ce jeu là a permis je vais pas me dire de mettre du baume au coeur mais ça ça m'a quand même un peu valorisé le fait de me battre pour une association de remporter j'ai été quand même fier de moi-même le combat a été a été long le lord d'avant les gars aussi fou et aussi on le retrouvera mais c'était pas c'était pas c'était pas l'aventure pour c'était pas l'aventure pour mais c'était son aventure pour gagner et je rajouterais qu'effectivement je pense que c'est le candidat qui avait le plus besoin de la victoire exactement en dehors des autres qui sont déjà de grandes fortes personnalités et bah c'est ton avis Jennifer et on terminera là-dessus et on va enchaîner avec une autre information Giuseppe vous vous en souvenez de Giuseppe qui veut épouser mon fils avec sa mère Francine il tacle il clashe les candidats des 50 Amélie Netten elle a réagi je vous propose de regarder la réponse d'Amélie Netten à ce qu'il a dit il a dit Giuseppe ce sont des bons à rien les candidats des 50 ils ont fait deux saisons ça fait 100 candidats ils ont pris ils ont pris 100 bons à rien voici la réponse d'Amélie est-ce que tu le vois Giuseppe je vais te répondre ça c'est le trophée de la saison 2 des 50 comme tu dis si bien les 100 bons à rien tu as fait ton nom ton prénom pourquoi donc la production ne t'a pas contacté donc pour les 50 donc tu te permets de critiquer il n'y a pas de soucis toute critique est bonne à prendre par contre venant de toi ça non quand on tape ton prénom la première chose qui ressort c'est la prison que tu as pu faire le harcèlement tu as malheureusement levé la main sur ton ex-compagne tu as été jugé à grâce et tu as fait de la prison je ne laisse pas passer ça en fait donc tu as juste le seum qu'on ne t'a jamais téléphoné donc que la production ne t'a jamais téléphoné et ça je peux comprendre et je peux tout à fait comprendre parce que les 50 c'est une émission qui est juste incroyable mais ne commence pas à mal parler des autres candidats qui ont fait les 50 quand toi chez toi devant ta porte c'est pas propre et ça je te jure que c'est vraiment pas bien j'adore Amélie Netten elle joue les chroniques elle donne ses arguments etc c'est génial Anoushka Giuseppe qui taque les candidats des 50 Amélie Netten qui réagit on vient de le voir tu t'en tapes ou pas ? alors ton avis franchement Giuseppe je m'en tape mais complètement je m'en tompole le coquillard avec une patte d'oie et je trouve qu'à ne franchement pour le coup Amélie elle a tout dit merci je pense pas qu'on a envie de prendre quelqu'un dans les 50 qui a fait effectivement de la prison je vous rappelle quand même que par le passé ils avaient découvert qu'un candidat allait aller en prison qui avait dû être flouté il y a eu des histoires ils essayent de sortir de tout ça donc excuse-moi remettons en question je ne veux pas répéter ce qu'a dit Amélie parce qu'elle a tout dit à ma place Alexandra tu t'en tapes ou pas ? moi je ne m'en tape pas dans le sens où ça m'énerve de voir des anciens candidats à qui on donne encore la parole pour diffamer les gens pour critiquer donc je ne m'en tape pas parce qu'il faut faire attention ça c'était une opinion qu'il a une mise oui mais bon je ne vois pas trop ce que ça apporte c'est juste de la méchanceté et donc comme je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant ça m'énerve de voir quelqu'un dans la lumière qui est juste aigri donc je ne m'en tape pas qu'on lui donne la parole Jennifer je ne sais pas qui tacle les 50 moi je dirais à jamais m'en tape parce qu'effectivement son opinion n'a pas tellement d'impact et ne devrait pas avoir tout cet impact voilà donc c'est pour ça que vous aviez suivi à l'époque il veut épouser mon fils avec Francis Francis Francine Cameron tu t'en tapes ou pas de cette actu ? moi je m'en tape il est archi aigri en vrai il dit de la merde et Ulysse je m'en tape aussi il est en pierre il est archi en pierre son avis en plus il tacle vraiment mais tout le monde genre on s'en tape le coquillard comme dit Anoushka on s'en tape le coquillard avec une patte d'oie je ne sais pas ce que ça veut dire ça veut dire quoi c'est quoi une patte d'oie ? une patte d'oie bon bref ok d'accord Bastos il a affirmé que Simon Castaldi était le candidat le plus sale de la télé-réalité rappelez-vous nous avions parlé sur Aja de la vidéo qui avait fait le buzz plus d'un million de vues d'une directrice de casting qui parlait de l'hygiène des candidats dans les anges apparemment ça a délié les langues puisque Bastos a affirmé que selon lui le candidat le plus sale de la télé-réalité ne serait autre que Simon Castaldi regardez ce qu'il a dit Bastos le candidat le plus sale de toute la terre ok je vous le dis maintenant je l'ai découvert sur le dernier tournage c'est quelque chose que vous ne verrez pas aux images donc je peux vous lâcher l'info attention Simon Castaldi le mec est sale le mec est dégoûtant le mec est crade le mec le mec pisse pas à côté sur la lunette des toilettes il pisse carrément par terre et il nettoie pas tout ce que Simon Castaldi enlève d'habits sales il le laisse exactement à l'endroit où il l'a enlevé on dirait mon neveu de 4 ans Addiction l'avait dit je vous le redis il est dégoûtant si un jour vous faites de la télé-réalité ne faites surtout pas comme moi et ne partagez pas une salle de bain avec Simon Castaldi ok le mec n'a jamais rien rangé quand on lui demande pourquoi c'est parce que sa grand-mère fait le ménage chez lui tous les deux jours de quoi ? non vas-y Anoushka non mais je vais me faire t'appeler dessus de vous j'allais dire bah dès que t'as un fils d'eux et que t'as des gens qui nettoient derrière toi t'as pas l'habitude de le faire pardon Simon et bah on va laisser Ulysse répondre parce que c'est le fils de rire le contre alors déjà de base Bastos et Simon ils sont potes ouais il me semblait moi moi c'est ce que je pense ils sont même en live ensemble en ce moment même je comprends pas trop alors mais cette info le chouette qui dit que Simon serait le plus crâne de la télé-réalité on s'en tape ou pas Alexandra ? non moi je m'en tape pas parce que alors j'adore tout ce qui est comme ça ragots apprendre qui est plus sale qui se lave pas alors qui couche avec qui m'agère justement voilà l'envers du décor pour les champions s'ils peuvent juste m'expliquer ça ça me va je pense que je regarderai les épisodes je serai devant je m'en tape pas parce qu'on en veut encore encore non encore 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 des ragots comme ça surtout que je suis hygiéniste c'est pas possible ouais ouais j'en tape parce que je veux pas savoir ça me dégoûte mais ça c'est le truc horrible quand tu t'assoies quand même et que c'est mouillé je préfère pas savoir en fait mais ça en dit beaucoup en plus sur la nature humaine tu te dis quand tu respectes les autres en général tu nettoies tes toilettes pour ceux qui passent après quand tu nettoies pas tes toilettes c'est souvent la considération que tu portes aux autres je fais pas d'amalgame mais en général le respect passe pour soi et pour les autres parfois quand tu tires la chasse les gouttes d'eau elles remontent non pas du tout ah si ça fait une casquette mais c'est de l'eau c'est pas jaune il faut toujours fermer la cuvette avant de tirer la chasse parce que les bactéries justement atteignent viennent à toi donc normalement les médecins te disent tu fermes la cuvette et ensuite tu tires la chasse mais jamais l'inverse c'est pour ça qu'il y a une cuvette moi je me sens pas concerné je suis pipi assis et vous ? en tout cas moi tu t'en tapes camarade ? non moi je m'en tape pas parce que j'ai beaucoup regardé les marseillais et tout et j'ai toujours voulu savoir qui pue et ben voilà c'est vrai ça ça vient là maintenant je sais que Simon Castaldi voilà attention qui s'épile pas qui s'épile pas qui est poilu qui est pas poilu Anouche ouais non moi je m'en tape moi j'ai pas envie de savoir ça ça casse le mythe parce qu'en vrai Simon et moi on a enterré l'âge de guerre il me semble et du coup j'aurais pas voulu savoir il fut un temps il fut un temps et non non à la fin quand on s'est rencontré sur Aja ça s'est très bien passé mais j'aurais pas voulu savoir ça en vrai et ce que je comprends pas c'est putain mais pardon punaise Bastos mieux vaut être ton ennemi parce que si tes amis t'en parlent comme ça aïe ça parait gros et bah il nous a laissé une petite note audio il nous a répondu Simon Castaldi alors comme ça on fait pipi sur les cuvettes découvrez alors déjà bonsoir à tous je sais pas que vous allez bien que tout le monde porte bien toute l'équipe alors je vais répondre assez brièvement ça m'a fait beaucoup rire parce que ce qu'il dit globalement il a pas tort bon il y a un peu dégénération sur la piste machin ça c'est un peu abusé mais bon je pense qu'il voulait vraiment marquer le coup mais c'est vrai que je suis un grand bordélique ça c'est vrai Alexia l'avait dit donc je pense que le mot sale est mal choisi parce que être sale c'est pas ça c'est que je suis bordélique et c'est vrai que ma mamie Colette qui habite à 5 minutes de chez moi elle a mon double de clé et c'est vrai qu'elle vient même quand je suis pas là quand je suis au boulot ou quoi ou quand je suis au rendez-vous elle passe chez moi très vite elle passe une heure et elle range tout elle me fait tout bien donc c'est vrai que j'ai de mauvaises habitudes mais j'ai lu malheureusement bon c'est normal les gosses de riches et machin et tout je pense pas que je suis le seul homme au monde qui a une grand-mère ou une mère qui passe chez lui bon peut-être je suis le seul j'en sais rien mais bref qu'est-ce qui m'a fait être considéré comme le garçon le plus sale alors déjà c'est lui qui le dit donc est-ce que la vie de Bastos vaut la vie du monde je ne pense pas non c'est que je suis très bordélique c'est qu'on avait on avait la même salle de bar ensemble donc il était du coup malheureusement un dommage coatéral de mon bordel mais en plus ça je vous l'avais dit quand on a préparé le dossier j'ai dit mais en fait moi de ce que j'ai compris c'est qu'il était bordélique ça c'est vrai parce qu'il avait dit il ne range pas derrière lui mais là vous m'avez rappelé qu'il y avait apparemment des petites fuites urinaires mais c'est pas pareil bordélique ça veut pas dire ça c'est différent il y a une autre info qui est différente c'est celle de Maïsan qui accuse Kumba de lui avoir volé ses bottes oui vous avez bien entendu après avoir regardé un épisode de The Power où Eddy est en clash avec Kumba Maïsan elle aurait reconnu ses bottes qui étaient portées non pas par elle mais par Kumba elle a donc pris la parole sur les réseaux sociaux pour nous expliquer par A plus B ce qu'il s'est passé vous savez pas ce qui m'arrive ce matin je me laisse plein de bonnes intentions plein de bonne humeur et j'ouvre mon Instagram tu vois je scrolle mais finalement la routine et je tombe sur une vidéo de Power et c'est un clash entre Eddy et Kumba et je vois sur le clash Kumba elle a un peu je sais pas elle est pas à l'aise dans ses baskets comme qui dirait elle a une démarche serrée elle a une démarche qui fait mal donc je me dis oula les chaussures elles doivent pas être agréables elles doivent avoir une ampoule qu'est-ce que c'est ces chaussures je regarde les chaussures pour pas acheter les mêmes c'est pas mes chaussures au pied Kumba elle m'a traité de sorcière de meuf qui a pas confiance en elle de déviante de mauvaise de elle m'a pris mes bottes c'est du 36 Kumba rend les bottes je sais plus je vais pas vous mentir je sais plus si je lui ai offert les bottes ou si c'est un rapt si c'est un cambriolage un cambus de bottes mais moi comme vous savez comme je reçois des colis et tout sur les tournages en général j'aime bien donner des affaires aux gens qui aiment bien les affaires et tout je dis ah voilà tiens je t'offre parce que je suis quelqu'un de gentil mais dans les deux cas c'est problématique parce que si je veux offert les bottes par gentillesse et qu'elle me traite de sorcière rend les bottes je retire mon cadeau et si c'est du vol si c'est un rapt si c'est un cambriolage c'est pas bon et Kumba forcément elle a été colère elle a répondu ça sur les réseaux coucou mes chers alors je fais cette petite vidéo en réponse à la vidéo de Maïsan qui sous-entend que je lui ai voulu ses bottes elle me les a données bon ça elle a pas précisé dans sa story parce qu'entre temps on s'est eu par message je lui ai rappelé qu'elle me les avait données et qu'Eddie était témoin il était même là quand elle me les a données et que c'était le jour de son départ donc elle faisait sa valise en hâte je me rappelle très bien où j'avais dit non non prends-la avec toi tu les donneras à tes soeurs ou à tes amis moi c'est bon elle a insisté ça je suis sûre qu'elle a insisté parce que moi pour que j'accepte un cadeau en général il faut insister quand tu n'es pas de ma famille proche donc ça c'est clair je sais que l'histoire est réglée avec Maïsan je l'ai eu on s'est eu par message tout à l'heure sur Instagram donc voilà il n'y a pas histoire de vol je ne suis pas une voleuse je ne me permettrai pas de prendre le bien d'autrui allez vous allez pouvoir vous armer de vos pancartes et me répondre à cette fameuse question que vous connaissez toutes et tous Maïsan Koumba qui volerait selon Maïsan ses bottes vous vous en tapez ou pas de cette info Anouchka alors moi je ne m'en tape pas parce qu'en fait effectivement quand on voit d'abord la vidéo de Maïsan moi je me suis dit bon bah c'est de l'humour à la Maïsan elle est piquante on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon etc et je me disais bon bah c'est fun ensuite Koumba répond elle a l'air ok et je ne sais pas si vous avez aussi l'extrait du live de Koumba si on pourrait peut-être le mettre pendant qu'on discute ouais on va certainement voir parce que là ça a changé la donne pour moi parce que de l'humour effectivement et ça je le sais souvent à mes dépens c'est pas sensible faire du mal aux gens et c'est pas sensible laisser et quand j'ai vu Koumba qui était en larmes en tout cas les yeux qui brillent là je me suis dit ok on est sur un autre game parce qu'elle lui a fait vraiment de la peine Koumba se prend vraiment des attaques vous savez comment les réseaux peuvent être virulents comme quoi c'est une voleuse on revient aussi au fait que t'as pas les sous pour t'acheter des bottes et dans cet audio là de ce live là le fait qu'ils n'ont pas vécu très richement mais qu'ils ont inculqué des valeurs etc et que ça la touche elle personnellement sa famille qu'on puisse la faire passer pour une voleuse et moi ce que j'aurais voulu c'est qu'ils disent comme quoi elles se sont mises d'accord en privé comme quoi c'est ok qu'elle lui avait offert qu'elle avait oublié Massaïne et tout et c'est réglé entre elles mais en fait tu fais une vidéo pour rigoler sur le fait qu'elle te les a volés mais quand tu sais qu'en fait c'est toi qui as oublié qu'effectivement tu les as offerts là tu fais pas une vidéo publique donc pourquoi en fait laisser cette vidéo pourquoi ne pas l'enlever tout de suite pourquoi ne pas faire un démenti public pour éviter que Koomba se prenne des valeurs Alexandra tu t'en tapes ou pas cette info les bottes volées qui sont pas volées bah je m'en tape et si tu m'expliques pas que c'est de l'humour moi je vois pas ça de l'humour je vois une vidéo premier degré où je me dis il y a quelqu'un qui accuse une autre personne de lui avoir volé ses bottes en l'occurrence je m'en fous je trouve pas ça intéressant et en plus elle se rappelle pas si elle lui a fait un cadeau ou pas et en plus la réponse c'est que c'est bien un cadeau donc pour moi c'est une autre histoire donc je m'en tape complètement on a posé la question on s'est entretenu avec Koomba tu vois tout comme toi Nushkal et ça je vous le dis je vous le communique elle ne comprend pas pourquoi Maïsan n'a pas supprimé sa story suite à leur mise au point voilà parce qu'elle a reçu beaucoup de messages qui l'ont insulté de voleuse elle estime qu'elle a été affichée et puis je crois qu'elle a eu des propos racistes encore une fois elle a arrêté des propos citra parce qu'effectivement on lui a dit c'est encore une qui vole mais horrible à l'utilisateur des réseaux oui 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 à ne pas faire de confusion Jennifer tu t'en tape ou pas ? première story de Maïsan qui n'aurait pas dû être en fait pas dû exister oui je m'en tape parce que parce que c'est un non-sujet comme tu l'as dit déjà cette histoire de bot franchement mais moi ce qui me révolte c'est comment ça peut générer autant de réactions de la part des gens mais elle le dit quand même Maïsan dans la vidéo elle dit peut-être que c'est un rap peut-être que je l'ai donné parce que je reçois des colis mais donc on s'en fiche en fait mais c'est pour ça que là-bas je m'en fichais mais quand j'ai vu que Koomba pleurait je me suis dit ah non mais elle aurait dû on va lui d'un point tiens Koomba et Maïsan apparemment elle ne comprend pas pourquoi Koomba n'arrête pas à accepter le cadeau alors qu'elle n'arrête pas de la critiquer depuis The Power mais ça c'est encore un non-sujet elle est poly les garçons vous en tapez ou pas ? moi je ne m'en tape pas parce que de voir Koomba pleurait et tout et qu'elle en la traite de voleuse forcément si ce n'est pas vrai et toi Ulysse et toi Cameron pareil exactement pareil l'avoir pleuré comme ça toute la haine sur les raisons en plus on connait ça va très vite bien sûr donc la peau l'avoir pleurée et tout après c'est important quand même de dire que Maïsan moi je m'attendais à ce qu'elle dise elle m'a volé mes bottes mais je l'entends bien dire quand même dans la vidéo soit c'est un rap machin avec son humour qu'on connait mais c'est vrai que si on ne connait pas cet humour comme toi tu penses Alexandra tu peux te dire ok d'accord elle est en train de dire qu'elle lui a volé ses bottes voilà allez on va passer à une toute nouvelle rubrique les garçons je vous explique le concept après c'est Ah j'affirme Ah j'affirme c'est quoi ? C'est une question sur une actu précise mais une actu qui divise vous allez découvrir deux avis totalement opposés qui vont être présentés par les chroniqueuses c'est vous les garçons qui allez devoir écouter les arguments des filles sur le sujet en question et dire laquelle est la plus convaincante ok d'accord et ce sont nos ajatrices et ajateurs qui tranchent et qui vont nous dire laquelle remporte ce battle d'opinion on va commencer avec une première j'affirme on va vous parler de Chelsea Correa de la JLC Family donc c'est la fille de Jazz et Laurent on le sait elle est présente sur les réseaux sociaux déjà à l'âge de 6 ans on peut apercevoir des stories de Chelsea qu'elle prend souvent de son quotidien avec ses parents etc il y a quelques mois elle avait fait déjà une polémique malgré son jeune âge à cause de ce qui serait un placement de produit regardez aujourd'hui je fais ma haire ma make-up et ma diamants hi guys je suis avec ma maman et nous faisons ma haire ma make-up et alors on peut lire sur les réseaux sociaux, c'est triste. À voir dans quelques années ce que ça va devenir. Il devrait y avoir une loi pour interdire ce genre de choses aux enfants mineurs. La honte et personne ne fait rien pour empêcher tous ses enfants de faire des placements de produits. Faire de l'argent sur son enfant, ils n'ont plus de limites. Jennifer, tu vas représenter le oui. Anoushka, tu vas représenter le non. La question c'est, à 6 ans, un enfant d'influenceur doit-il être autorisé à faire de la publicité sur les réseaux sociaux ? La question est claire. Pour toi Jennifer, oui. Pour toi Jennifer, non. Attention, top chrono Jennifer, tu as une minute pour nous convaincre que oui. Alors, attention à mesurer, évidemment. Mais oui, pourquoi ? Parce que la communication sur des articles, la publicité est autorisée dans un autre cadre. Sur les réseaux sociaux, pourquoi elle ne le serait pas ? Attention, il faut savoir que cette communication est régie par la loi. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale en octobre 2020 qui régit tout cela. Et donc si c'est fait dans le cadre du respect de cette loi, dans le cadre de la rémunération à majorité de l'enfant, avec un contrat publicitaire, ça peut être encadré de la bonne façon, fait de la bonne façon et donc protéger l'enfant, etc. Par contre, si on fait ça comme ça, etc. Là, c'est autre chose. Voilà mes arguments. Ok, donc il te restait une vingtaine de secondes. Tu décides de clore tes arguments-là. Vous nous direz, si vous trouvez que Jennifer a été assez convaincante. Anoushka, à toi de répondre à cette question. À 6 ans, un enfant d'influenceur doit-il être autorisé à faire de la publicité sur les réseaux sociaux ? Tu penses que non ? Non, moi je pense clairement que non, on ne devrait pas laisser les enfants et les mineurs en fait avoir déjà des réseaux sociaux, être affichés sur les réseaux sociaux et encore plus faire de la publicité pour des marques. En l'occurrence, je remarque qu'il n'y a pas de hashtag collaboration. Donc, est-ce que déjà il n'y a pas un problème à ce niveau-là ? Parce que c'est clairement, excusez-moi, un partage de publicité. Donc déjà là, on pourrait la choper par la veste. Parce que si on part du principe, on part du postulat que les enfants ont le droit de faire comme les adultes, ils doivent être régis par les mêmes règles et c'est-à-dire qu'ils devraient déjà le notifier. Donc déjà, là, on a un problème. Ensuite, moi, ça me fait mal au cœur, je vous le dis, de voir un enfant faire ça. Au début, je me suis dit, quand on voit son attitude, c'est un peu cute parce qu'on t'a dit « Hi guys ! » et tout. On dirait qu'elle fait comme papa et maman. Et on a tous voulu faire un jour comme papa et maman pour ceux qu'on en a eu, etc. Donc, je me dis « Ok, c'est mignon, mais pourquoi est-ce que les parents décident de poster ça ? » Et si les parents décident de poster ça, c'est clairement, je pense que Jazz, elle a un attrait pécunier derrière, elle va en retirer quelque chose et elle va être payée. Et là, moi, je dis « Non, il faut qu'on arrête ça, on en a marre de voir ça sur les réseaux. » Eh bien, il te reste ces deux secondes. C'est rare que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Après, moi, je me dis, j'entends vos arguments, c'est nos invités Cameron et Ulysse de Secret Story qui vont dire qui de toi, de toi, Nushka, les amis plus convaincus. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on a tendance à imiter ce que font nos parents. Donc, peut-être qu'en voyant sa maman, son papa faire des stories, parler à leur communauté, vendre des produits, mettre en avant des services. Eh bien, par mimétisme naturel, ils ont envie de faire la même chose. Mais j'entends complètement vos arguments et ça va être très difficile de vous départager, je pense. Ulysse, qui a été le plus convaincante pour toi ? Jennifer avec son oui ou Anushka avec son nom ? Anushka avec son nom. Pourquoi ? Parce que moi, je suis aussi d'accord qu'à cet âge-là, on ne peut pas exposer une jeune fille à 6 ans sur les réseaux. Cameron, qui t'as le plus convaincu. Je suis convaincu beaucoup, mais Anushka, je suis convaincu. Pourquoi ? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens malsains. Il y a Raphaël qui avait parlé sur le plateau de TPMP, où il m'avait vraiment convaincu, où beaucoup d'influenceurs font de l'argent sur le dos de leurs enfants. Moi, je trouve ça très, très dangereux. Et demain, un enfant va être mis sur les réseaux sociaux, quand il va aller à l'école, c'est ton enfant qu'on va voir à l'école. Et ça va faire bizarre. Les gens, ils vont se dire « Ah ! » Ton enfant, il est sur les réseaux, on montre son visage, c'est bizarre. – C'est terminé ! Nos âgatrices et âgateurs ont voté. – Est-ce qu'ils vont nous déglinguer comme la semaine passée ? – Non ! – Alors, qui de Jennifer ou de Anushka a été la plus convaincante dans ses arguments en répondant à la question suivante. À 6 ans, un enfant d'influenceur doit-il être autorisé à faire de la publicité sur les réseaux sociaux ? Eh bien, à 69 %, c'est énorme, hein ? C'est beaucoup quand même. – Je réponds, c'est plus. – À 69 %, c'est Anushka ! – Ouais, c'est vrai ! – Tiens, je te donne mal. – Bravo, Anushka. Alexandra, je sais que t'as envie de dire un mot sur ce sujet. – Moi, je suis d'accord avec Anushka. J'aurais dit la même chose. À 6 ans, excusez-moi, mais ça n'a rien à faire face caméra. – Il faut laisser les enfants dans leur monde d'enfants. – Il faut lancer le débat, je trouve que c'est important de l'ouvrir. – Mais t'en penses quoi, tu veux faire ? – Il y a eu des enfants qui ont fait des trucs sur les chocos suisses ou je ne sais pas quoi, quand on était petit, qui ont fait des publicités à la télé, etc. C'est très encadré, ces enfants ont été très protégés. Ce qu'il faut, c'est revoir les lois pour que tout soit bien encadré. Si tu es encadré, ça peut être envisagé. – Bien sûr, mais il y a un argument que je n'ai pas entendu. – C'est que les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans. – Oui, mais c'est pas sûr. – Ah mais si, je l'ai dit, qu'on ne doit pas avoir des mineurs sur les réseaux sociaux en France. – Mais tu n'as pas dit « moins de 13 ans ». – Mais tu as gagné quand même. – Mais ils sont à Dubaï, ils ne sont pas en France. – C'est ça. – Oui, mais ils s'adressent au public français quand elles parlent français. – Mais ils n'ont pas leurs propres réseaux sociaux. – Oui. Bon, on va passer à une autre chose. – Ah bah si, ils ont leurs propres aux réseaux sociaux. – C'est son propre compte, non ? – Mais pas la petite fille ? – Si, si. – C'est le compte de la petite fille ? – Ah oui. – C'est ça qui est encore pire. – Ah oui, d'accord. – On refait tout. – On ne le refait pas. – C'est son propre compte. – Elle a déjà son compte, elle est déjà certifiée. – Oui, oui, oui. – On passe à un nouveau match. – Je pensais qu'il est écrit pour être très bien. – Elle a un million d'abonnés. – Oh, c'est énorme. – C'est très bien. – On va vous parler de Frenchy Shore. La mairie du Cap d'Agde, parce que c'est tourné au Cap d'Agde, veut empêcher le tournage de la saison 2. Est-ce qu'ils ont raison ? C'est la question à laquelle nos chroniqueuses vont vous répondre dans un article de BFM TV. On a pu dire que le premier adjoint du maire du Cap d'Agde, il s'appelle Sébastien Frey, a adressé une lettre à l'Arcom pour empêcher et plus précisément pour interdire le tournage de la diffusion de la deuxième saison de Frenchy Shore. Dans son courrier, l'élu, il affirme que le programme donne une publicité négative à la région du Cap d'Agde et expose de jeunes gens à des contenus violents diffusés sur les réseaux sociaux. Sébastien Frey souhaite protéger l'image et la notoriété de la ville. Il rappelle que la saison 1 a déjà suscité de très nombreux commentaires en raison de sa vulgarité et des scènes intimes à peine dissimulées. La question est la suivante. La mairie du Cap d'Agde veut empêcher le tournage de la saison 2 de Frenchy Shore. Ont-ils raison ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alexandra, tu dis non. Ils n'ont pas raison de vouloir interdire la saison 2 de Frenchy Shore. Jennifer, tu dis oui ! Oui, parce que je trouve qu'elle me va très bien cette petite couronne. Eh bien, Jennifer, je te propose de commencer à nous déployer tes arguments. Tu as une minute, top chrono. Alors, je trouve qu'ils ont raison dans la mesure où la commune a le droit d'avancer des arguments qui défont les valeurs de cette ville. Et effectivement, cette télé-réalité est très trash et on associe le lieu à la télé-réalité dans le programme. Donc, effectivement, je comprends que ça révolte la mairie, même s'il y a tout un tas d'histoires au sein de cette mairie. On le sait, mais il faut faire la distinction. Là, on ne parle pas de ça. Et toutes les municipalités sont autorisées à donner ou non un accord de tournage dans les rues, etc. Donc, je comprends qu'ils veuillent se dissocier de ce programme qui est quand même très tabou, qui fait beaucoup polémique. Eh bien, il te reste encore une vingtaine de secondes. Mais tu t'estimes assez convaincante pour pouvoir arrêter là. C'est ton choix. Juste pour colorer un petit peu tes propos, quand tu dis… Ils ne sont pas colorés assez ? Tes propos. Quand tu dis il y a pas mal d'histoires par rapport à la mairie, etc., c'est parce qu'en fait, le maire adjoint a pris la responsabilité de la ville quand le maire officiel a été incarcéré en prison. Ça a été toute une histoire d'après le média France Info. Alors, ils expliquent qu'à des voix de l'au-delà, un archange qui aurait été en contact avec son défunt père et qui aurait poussé le premier de la cité agatoise à lui octroyer des promotions et des emplois pour ses proches et des avantages substantiels. Il avait été incarcéré avec sa voyante qui lui disait que ces messages-là… Avec sa voyante et apparemment, il aurait financé son mariage sur la municipalité. Oui. C'est ça. Non, mais c'était pour expliquer pourquoi tu disais ça, pour donner du contexte et de la couleur à ses propos. Absolument. Alexandra, toi, tu dis non, ils ne doivent pas, ils n'ont pas raison d'empêcher le tournage de la saison 2. Déploie tes arguments. Je vais faire même une plaidoirie parce que pour moi, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. C'est presque le coup de buzz, c'est presque la cerise sur le gâteau de l'ironie de cette capacité à prendre position parce que pour moi, au contraire, ils auraient pu en faire un superbe coup de publicité. Venez justement au Cap d'Agg pour tourner Frenchie Church. Je retrouvais ça très intelligent. Question marketing. Ensuite, le Cap d'Agg, comment nous faire croire qu'il n'y a pas d'association entre et sans jugement aucun, une réputation d'une ville qui n'a plus besoin d'être faite et ce, depuis des années et grand bien leur face puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont au Cap d'Agg chaque été et qui sont très contents d'être dans ces camps naturistes où, ce n'est pas un secret non plus, on parlait de Secret Story, mais on sait qu'il se passe des choses sur la plage. Je n'ai jamais vu ça moi mais on en entend parler. Donc je ne sais pas si en termes de réputation, on peut vraiment mettre l'accent sur la problématique d'une émission de télévision qui est une émission de divertissement qui est encadrée. Donc je ne comprends pas pour moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Timing parfait. Et bien tu as déployé les garçons, qui de Jennifer ou d'Alexandra vous a le plus convaincu sur cette question ? La mairie du Cap d'Agg a-t-elle raison de vouloir interdire le tournage de Frenchy Shore saison 2 ? Cameron, tu es plus du côté d'Alexandra ou de Jennifer ? Moi, je ne suis plus du côté de Jennifer. Explique. Parce que déjà, c'est vrai que cette émission, c'est chaud quand même. Dis le gars qui voulait y participer peut-être. Je vais m'expliquer. Moi, je suis capable de faire cette émission mais je me dis en faisant cette émission, je ressors de Secrets Story. Mon image, elle est déjà bien. En faisant des émissions comme ça, on sait très bien comment c'est. Il y a de la vulgarité, il y a beaucoup d'enfants. En plus moi, avec ce que j'ai fait par rapport au Kouakoubet, j'ai beaucoup d'enfants qui me suivent. Donc, si les enfants me voient faire Frenchie Shore, ça va être trop bizarre. Ah non, mais alors, ton argument ne tient la route. J'avoue. Voilà. Tu m'as convaincu. Tu vois, c'est pour ça. Ulysse. Alors, moi, je rejoins Alexandra parce que je trouve ça cool quand même de voir ce genre de télé. Ça change. Même si, voilà, on va dire que c'est trash. Moi, je trouve ça... Moi, j'ai regardé, j'ai kiffé. Et la ville ? Donc, tu ne comprends pas pourquoi la ville veut interdire le tournage ? Déjà, apparemment, là-bas, c'est déjà la fête. Mais exactement, ils devraient en faire un coup de pub. Donc, vos arguments sont terminés. Moi, je ne comprends pas. Si là-bas, déjà, ça a déjà commencé, je ne comprends pas pourquoi ils arrêteraient. Alors, ce n'est pas un programme français. Vos arguments sont terminés. Ils ne savent pas. J'ai la réponse des ajatrices et des ajateurs. Les ajatrices et ajateurs qui vous ont écouté avec attention ont été convaincus en masse à presque 80%. C'est pas bon. parce que je vais me faire défoncer. Par Alexandra. Voilà. Merci. Voilà. Personnellement, on était dans le combat. À qui ne t'y attendait pas, Alexandra ? Non, mais en même temps, moi, je trouve que du coup, j'aurais conseillé en marketing d'aller tourner là-bas, au contraire. Et toi, Anoushka ? Parce que tu peux avoir envie de parler aussi. En réalité, est-ce qu'elle a le droit de dire ? Merci, Elise. Non, mais moi, je trouve que c'est totalement la foire à la saucisse, donc autant continuer les festivités comme ça. Mais c'est pas méchant. Non, pas du tout. C'est pas de la prostitution. Non. C'est bien, c'est un programme de télévision. Mais vraiment, et je trouve que, justement, je trouve que c'est le lieu parfait pour le faire. Et comme tu dis, moi, j'aurais surfé sur la vague, j'aurais fait un marketing pour lancer le tourisme. C'est l'été, les gars. Juillet-août, arrive. Si ça avait été à Lourdes, j'aurais compris. Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, on peut comprendre. On peut remettre le contexte. Ils sont salis, déjà. Ils sont salis par cette histoire à la mairie qui entache considérablement l'image du Cap d'Aigle. De rajouter une couche, je pense que là, ils veulent un peu se faire oublier. Il y a aussi de ça derrière. Donc, c'est sali, je ne sais pas, mais catégorisé peut-être. Ils sont salis par l'autre histoire. Et du coup, je pense qu'ils veulent un peu s'effacer et se dire, bon, là, on fait un peu trop le buzz sur des trucs qui sont touchy. OK. On va passer tout de suite à une actualité, non, une rubrique, mais c'est normal, c'est parce qu'elle s'appelle Actu, qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Ça s'appelle l'Actu Vibra. On va vous parler de Sniffy. Sniffy, c'est cette poudre énergisante qui est disponible à l'achat librement dans énormément de bureaux de tabac. Vous savez ce que c'est Sniffy ? Ulysse Camerone ? C'est quoi ? Cette poudre énergisante peut-elle inciter à la consommation ? Ah, toi, tu lis les bandeaux comme ça en pleine émission. Ben oui, tu as raison. Tu as raison, parce que vous aussi à la maison, vous pouvez répondre à cette question qui est sur le bandeau. Est-ce que vous estimez que cette poudre énergisante peut inciter à la consommation d'autres substances peut-être bien plus dangereuses, même si on ne connaît pas les méfaits de celle-ci à 100% ? Alors, dans cette Actu Libre, on aimerait vraiment vous parler de ce nouveau produit qui a été pris d'assaut par les buralistes et plusieurs revendeurs, qui est disponible en vente libre, qu'on peut acheter aussi sur des sites internet. Alors, c'est un produit qui a sniffé. Il est vendu avec une petite paille. À l'intérieur, a priori, il y aurait de la taurine, de la créatine, de la caféine. Il est annoncé comme n'étant pas nocif. Cependant, la méthode de consommation, elle est quand même très surprenante. Et ça, j'ai hâte de vous entendre sur ce sujet. En fait, cette poudre, c'est une poudre blanche. Voilà. Pas besoin de vous faire un dessin. À quoi ça nous fait penser la poudre blanche ? C'est similaire à une substance illicite qui a exactement la même consistance, la même couleur. Eux, ils proposent des goûts attractifs. Voilà, il peut y avoir de la fraise, il peut y avoir de la pêche. Le gramme, il coûte environ 15 euros. Et sur l'emballage, il y a écrit poudre à sniffer, environ 20 sniffs. Il y a le ministre délégué chargé de la santé qui s'est insurgé, qui a qualifié ce produit de cochonnerie en disant que c'est rageant de voir ce genre de produit vendu à la jeunesse. De son côté, il y a un buraliste du 11e arrondissement de Paris qui a été interrogé par France Info qui a dit c'est une poudre blanche avec que des acides aminés sauf la caféine parce que c'est un stimulant et vous sniffez, l'effet est très léger, c'est de la caféine, c'est rien, c'est comme boire un café ou prendre un Red Bull. Les effets durent environ 40 minutes. Est-ce que vous êtes choqués par cette poudre blanche qui s'appelle Sniffy en vente sur Internet et en bureau de tabac ? Jennifer ? Ultra choquée. Ultra choquée. Je ne comprends même pas comment cette poudre a pu se retrouver sur le marché. On sait à quel point les addictions, on est addict aux substances mais on est aussi addict aux gestes. Et donc quand on commence comme ça, on va aller jusqu'où ? Je ne comprends pas que ce produit ait été autorisé sur le marché. Pas par sa composition puisque visiblement ça s'apparente aux boissons énergisantes de ce qu'il y a dedans. Mais le geste, je ne comprends pas comment ça a pu se retrouver en vente. Cameron ? On a tout dit. On n'a pas besoin de... Alors Alexandra ? Alors moi je trouve ça extrêmement choquant et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que je me dis cette substance-là, ce sniffy-là, c'est autorisé en France. On est d'accord. Ça veut dire qu'on peut donc être amené dans l'espace public ou privé dans des restaurants, avoir des gens, avoir ce geste et sniffer une poudre blanche sur une table dans un restaurant. Comment vous allez m'expliquer qu'on va pouvoir différencier maintenant des consommateurs ? C'est clair. On est d'accord ou pas ? C'est clair. C'est totalement d'accord. Le cocaïne, excusez-moi, avec le sniffy. Alors maintenant, tout le monde va pouvoir sortir ça sur la table et tout le monde de substances illicites est pénalement répréhensible. Donc je ne comprends pas comment on va faire l'outre. Anoushka ? Je suis désolée, on ne va pas avoir vraiment de contradictions sur ce plateau. Je suis extrêmement choquée aussi. J'aimerais rajouter quelque chose parce que vous avez dit des choses très pertinentes. Mais comment va faire aussi la police pour faire le distingue où ils vont devoir aller checker tout le monde les uns après les autres pour être sûre qu'il y en ait ou il n'y en ait pas ? Et je suis désolée, je vais faire un gag tristement vrai. Mais je pense aussi que sur certaines émissions de télé notamment, il y en a d'autres, du Sniffy. Et ils vont dire que c'est du Sniffy. Ben oui. Ah non, c'est horrible. Non, mais ça ne va pas durer. C'est horrible le commentaire qui vient d'être mis dans le chat. Mais par contre, ça va faire rire. Quoi ? Il y a marqué, ils ont choisi Greg Yega en Égérie de Sniffy. Non, mais je pense que ça ne va pas durer. Je leur donne 15 jours ce truc là pour disparaître du marché. Pourquoi 15 jours ? Parce qu'il faut... Il faut le temps de le retirer. Là, le ministère est en train de réagir et ils agissent un peu tard. Mais ils sont en train de réagir et je pense que ça ne va pas durer ce truc. C'est impossible. Tu parlais du geste qui peut contribuer à rendre addict. Il ne peut pas y avoir un effet aussi, je ne sais pas, chez la jeune génération en mode, je suis désolé, mais par rapport à ce qu'on voit à la télé dans les films américains, les machins, les séries américaines, tout ça, etc. Se dire, c'est tendance, c'est in, on va s'amuser, on va commencer par ça et après, ça te donne envie. En fait, il y a une escalade du sensationnel. Ben oui, bien sûr. Tu vas te péter les vaisseaux dans le nez, tu vas pisser le sang, ça va être marrant. Ils vont tous s'abîmer les cloisons nasales. Alors ça, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord parce que je ne sais pas comment c'est en France mais nous, en Suisse, on a un produit qui s'appelle, je peux en parler parce que c'est légal, qui s'appelle la chenouf et en fait, c'est du top. Oui, ben désolé. Le bleu, c'est la chenouf. Les petits helvettes qui passent par là, c'est de la chenouf. En fait, la chenouf. En Belgique. Alors oui, peut-être en Belgique mais en Suisse, c'est du tabac en fait. C'est une poudre de tabac, etc. Et genre typiquement, les jeunes, quand on était ado, ça se sniffe aussi et tu te mets des grands coups derrière la tête et ça te fait de la tête et tout. Tu chenouf ? Tu chenouf ? Oui, mais c'est légal. C'est légal. Et je vais vous dire même, ma grand-mère, elle m'en donnait quand j'avais le nez bouché parce qu'à l'époque, je me dis de la chenouf. Ils font en chenouf. Ça débouche les sinis et tout. Et il y en a qui le font aussi. D'ailleurs, les scandinaves le font beaucoup. Ils ont de la snuse. Vous savez, c'est du tabac dans les petits sages qu'on met, qu'on en trouve. C'est aussi en France. Il y en a des marques, je ne veux pas les citer, mais qui font ça. En fait, c'est du tabac. Donc pour dire que c'est déjà quelque chose de s'en mettre plein le nez, on le fait de différentes façons. Et ce serait intéressant d'avoir un professionnel de la santé qui puisse nous dire si ça a fait un réflexe. Alors on devait avoir un addictologue. On en reparlera certainement parce que ça n'a pas pu se faire pour une question d'emploi du temps. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? T'as 19 ans, t'es jeune, c'est le genre de produit qui pourrait t'intéresser à la chenouf ? Alors, pas du tout. Le snuf ! Je ne fais pas de la pub. Alors écoute, moi, je ne suis pas du tout dans ces trucs-là. J'ai horreur de tout ce qui est drogue. Mais pour les gens de mon âge, c'est sûr que ça peut inciter à en prendre. Surtout à notre âge, on est influençable. Moi, c'est une question, c'est à partir de quel âge que les jeunes peuvent... Ah, mais ça, c'est une bonne question. Parce que c'est comme les boissons énergisantes. À mon avis, c'est 16 ans. Donc ça veut dire que les jeunes, les collégiens, et puis après, tu te dis, je vais peut-être passer une étape au-dessus. Ça appartient de 18 ans. Inciter à prendre le truc qui te... Mais même à 18 ans, c'est aussi dans la construction. Même à 30 ans, au bout d'un moment. C'est des conseillers aux femmes enceintes. Il ne faut pas qu'il y en ait en France. C'est des conseillers aux femmes enceintes et aux personnes qui ont des problèmes cardiaques. Évidemment. Oui. Mais c'est particulier quand même comme actualité. vraie question juridique. Est-ce qu'en France, on peut interdire quelqu'un, un individu, à mettre quelque chose dans son nez ? Non, mais je... Non, on ne peut pas interdire quelqu'un à mettre quelque chose dans son nez, mais bien sûr que non. Non, mais... Une substance. Imagine, demain, c'est du Doliprane. Je te mets des bouchons. On te dit, voilà, vous pouvez vous soigner d'une sinusite en sniffant cette poudre de Doliprane. Oui. Voilà. Pour interdire ce geste, tu vois, j'essaie d'aller loin dans le truc. Il faudrait argumenter qu'en le sniffant, les effets sont meilleurs pour la santé. Là, on est sur un médicament, un remède. On n'est pas sur un booster d'énergie qui s'apparente aux effets qu'on va aller rechercher quand on prend une drogue. Donc, si on argumente suffisamment pour dire que ça a des vraies vertus sur le plan de la santé, qu'on le mette dans le nez ou ailleurs, finalement... Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, c'est la petite paille. Non, Max, ça sera moins visible. Non, l'autre, ce n'est pas sniffi. C'est Zdoni. Oh, j'ai capté. Oh, mon boy. Oh, mon Dieu. On s'égare. On s'égare un peu. En tout cas, le sniffi moyen-moyen, en tout cas. Non, il n'y a moyen de quoi ? Non, mais quoi, il dit moyen-moyen ? C'est horrible. Non, mais on se rappelle des cigarettes, ils ont arrêté les cigarettes avec les goûts. Il y avait le goût melon, etc. Les cigarettes en chocolat aussi, ça a été arrêté pour cette raison. Parce que les enfants achetaient des cigarettes en chocolat. Voilà, c'est pas mauvais de manger du chocolat, mais les cigarettes en chocolat ont été arrêtées enfin, pour le geste. Les cigarettes chewing-gum. On peut être addict au geste. Elles ont été arrêtées, les cigarettes chewing-gum. Philippe Maurice faisait ça, elles ont été arrêtées. Elles ont été arrêtées. Tu vois, moi, quand j'étais au collège, c'est le geste, en fait. Quand j'étais au collège, les cigarettes chewing-gum, j'allais en acheter un cachette. Mais c'était quoi ? Mais si, parce que chewing-gum. Parce que chewing-gum. Et que quand t'es jeune, tu dis « oh, cigarette chewing-gum ». Mais même les cigarettes en chocolat, c'était un peu stupide, très stupide. Oui, et pourtant, mes parents m'en offraient. Ah, tu vois. Mais oui. Oui, parce que c'était tendance. Je ne connais pas. Oui, à l'époque, dans les années 2010, quand je suis né, tout le monde a acheté des cigarettes. Ah, je ne sais pas. Oui, oui, oui. C'était long, ça. Bon, merci pour cette émission 183. Avec grand plaisir. C'est sympa de finir sur une actualité forte comme ça, mais dont il est important de parler. Moi, je trouve. Ne faites pas ça chez vous. Et si jamais vous avez des problèmes d'addiction, vous pouvez trouver des endroits des appels qui peuvent vous aider, vous prendre en charge. Ne restez pas seul avec ça. Et vous avez Amushka et Unis. Voilà. Bienvenue chez nous. Unis, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, un plaisir d'avoir fait cette émission. Cette émission, cette show, cette Aja. Ah, voilà. Cameron, tu me fais un petit coup de couacouper ? Moi, il s'il te plaît. Toujours, toujours, toujours. Merci à tous. Merci les filles. Merci Sam. Et voilà, à la prochaine en tout cas. J'adore ta façon de bouger. J'adore. Non, mais il bouge bien. Tu as un bon gondre. Je me recoupais des clés. Jennifer, merci. Ravie de t'avoir eu avec nous cette semaine. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue. Oui, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que je reviendrai bientôt. On va s'organiser, mais je suis très contente. Bien sûr qu'on va s'organiser. Alexandra, super de partager cette émission avec toi. Anoushka, au top. Il y a eu plein de sujets cool, plein d'arguments. C'est toujours génial de discuter avec vous. Et merci à vous pour votre fidélité, vos commentaires, votre interaction, votre disponibilité, vos partages, votre amour, votre loyauté, votre bienveillance. Bref, je pourrais continuer très longtemps. Je vous aime fort. On vous aime très fort. À la semaine prochaine. Bye bye. On a eu plein.